... Bonne journée à toutes, bonne journée à tous. Ravi de vous accueillir pour cette deuxième journée de congrès. Je ne vais pas refaire l'introduction que j'ai faite hier, mais je profite quand même de l'occasion pour vous redire le plaisir que nous avons de travailler avec nos partenaires principaux, qui sont Galiléo, l'éducation, 60 écoles, etc. Un partenaire formidable pour trouver des candidats dans des écoles, qui fait de l'ingénierie de formation. Deuxième, c'est LinkedIn, LinkedIn que vous connaissez toutes et tous par le recrutement, mais aussi LinkedIn par les solutions formation, et Talent Insight pour connaître les bassins d'emploi, trouver des candidats, etc. Donc des services développés. Je continue avec Human Network, qui est un assemblage de quatre entreprises, qui en a fait un des leaders européens dans son domaine, où on trouve Stimulus, la santé psychologique au travail, Next Move for Leaders in Motion, autrement dit pour les gens qui sont en train d'évoluer, en accompagnement, Équilibre, qui travaille sur diversité, inclusion, et tout leur contraire, et puis bien sûr Talentis, qui travaille sur l'évolution et le coaching des gens. Donc une offre qui est plutôt complète, et puis je n'oublie pas, ça doit être un larsen avec les enceintes. Voilà. Et je n'oublie pas ServiceNow. ServiceNow est plutôt connu dans le domaine du IT, parce que c'est une application, un ensemble d'applications, qui ont comme caractéristique d'être low-code ou no-code, c'est-à-dire qu'il y a très peu de code à l'intérieur, et l'utilisateur peut beaucoup customiser ces outils. Donc évidemment, des plateformes, le lien avec des centres de services, une offre sur le workflow. Voilà. Et donc, depuis le IT, on part vers le RH. J'en profite aussi pour vous redire que l'engagement et performance qui travaillent sur les molécules des compétences d'équipe de manière extraordinairement innovante est à votre disposition. Peut-être ont-ils déjà, hier, rempli toutes les cases. Il y a des offres spéciales, donc il est peut-être encore temps d'en profiter. Je voudrais en profiter aussi pour vous proposer ce qu'on appelle à la télévision une « breaking news ». Alors, breaking news, vous avez peut-être éventuellement entendu parler d'une réforme des retraites. Je ne sais pas, ce n'était pas très médiatisé, bien entendu. Voilà. Alors, évidemment, ce n'est pas simple. Et on sait qu'en septembre, ça ne va pas être simple. Toutes celles et ceux d'entre vous qui sont dans cette fonction RH, vous savez que c'est encore quelques volumes de codes avec les décrets d'application qui nous attendent et que nous sommes quand même un petit peu déjà chargés en code du travail. Donc, pour ça, on a eu l'idée de faire un « breaking news » en deux questions avec Emmanuel Grimaud. Emmanuel est le CEO d'une entreprise qui s'appelle Maximis RH et dont le but est d'aider, à la fois par du conseil individuel, du conseil collectif, les entreprises. Ils ont fait un constat, d'ailleurs, c'est que plus de la moitié des gens ne savent pas très bien ce qui les attend pour la retraite, se posent des questions, sont un peu inquiets quand même et leur rôle, c'est d'aider. Alors, première question, Emmanuel Grimaud, à quoi il faut s'attendre, finalement, sur ce sujet-là ? Alors, sur la réforme, je ne vais pas vous refaire la longue liste de toutes les mesures que vous avez pu lire et relire dans les journaux au gré des délibérations parlementaires. Juste quelques points saillants. La première chose, et là, je ne vous apprends rien, c'est qu'on va devoir travailler plus longtemps. Mais on ne va pas devoir travailler deux ans de plus. L'âge moyen de départ, aujourd'hui, dans le privé, c'est 63 ans et 6 mois. Les études de la CNAF, d'ailleurs, montrent que ça va être entre 6 à 8 mois, selon les configurations, le temps supplémentaire à travailler. Alors, je suis désolé, il y a une population qui, elle, va vraiment devoir travailler deux ans de plus. c'est les mamans, les femmes à carrière complète avec enfants où, là, il y a effectivement deux ans de plus. Ce sera partiellement compensé par une petite surcote. Deuxième chose qu'on n'a absolument pas entendue, absolument pas lue dans tous les débats, c'est que cette réforme, elle ne fait pas baisser les retraites. Cette réforme, elle va faire monter votre retraite. C'est normal. Vous travaillez deux ans de plus, vous cotisez deux ans de plus, vous avez deux ans de plus de points Arco à Girk. De même que la réforme de 2010 a fait monter significativement les retraites, on est entre 5 et 18% en moyenne, 10 à 12%. D'accord ? Donc, bonne nouvelle. Troisièmement, c'est progressif. Alors, on entend, là encore, les médias ces jours-ci, oh là là, ça commence en septembre, c'est la cata. Oui, c'est vrai, les gens qui sont nés en septembre vont devoir travailler trois mois de plus. Mais franchement, moi, j'en ai vu un certain nombre. Après 30, 35, 40 années de carrière, rester trois mois de plus au boulot, dans la majeure partie des cas, c'est tout à fait gérable. Alors certes, vous allez avoir une personne qui avait pris son compte épargne-temps qui se termine pile le 28 septembre et qui va se retrouver sans rien pendant trois mois. Bon, je pense qu'on est d'accord. Vous allez probablement lui payer les trois mois supplémentaires. Ne passez pas six semaines à lui expliquer que vous allez le faire. Je pense que c'est des décisions qui peuvent être prises rapidement. Donc, en conclusion, un, ça suscite une angoisse phénoménale. Lundi matin, à 8 heures, le téléphone a commencé à sonner. On a eu des dizaines et des dizaines d'appels de clients qui nous disaient « Qu'est-ce qui se passe pour moi ? » On a des entreprises, notamment industrielles, en usine, qui nous disent « Il faut vraiment venir vite parce qu'on a des besoins de pédagogie. » Deuxièmement, je ne vais pas vous donner une bonne nouvelle, la simplicité, non. Ça va être encore une fois de plus en plus complexe. Troisièmement, ce qui attend les entreprises, c'est la flexibilité. J'ai même envie de dire que c'est l'ultra-flexibilité. La retraite progressive, ça fait 20 ans que ça existe. Il y a 2 000 personnes par an sur 700 000 départs qui partent en retraite progressive. À l'avenir, il va falloir que la retraite progressive, le cumulant emploi retraite, le temps partiel, le rachat trimestre, tous ces dispositifs qui existent déjà, qui sont super efficaces, vous les appropriez pour les mettre en place. Dernièrement, c'est un sujet qui reste hyper personnel. Que vous ayez 50 ou 5 000 seniors, c'est 50 ou 5 000 cas particuliers. C'est 50 ou 5 000 projets de vie. C'est 50 ou 5 000 familles derrière qui attendent. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on ne peut pas faire, on ne peut plus faire la chemise à taille unique. Il faut vraiment personnaliser le sujet. Merci beaucoup, Emmanuel Grimaud. C'est vrai que vous soulignez que finalement, c'est un moment hyper émotionnel. Parce que quand on parle de la fin de la vie professionnelle, quelque part derrière, en arrière-plan, il y a la fin de la vie, tout court. Vous ne croyez pas, c'est bien dire. En fait, 80 % des salariés non, sur l'émotionnel, pas sur la fin de vie. J'ai dit émotionnel. Même si j'ai une cliente un jour qui m'a dit, gestion de fin de carrière, vous pourriez parler de la fin de vie pendant que vous y êtes. Elle ne voulait pas partir à la retraite. Dans ce qui vous attend et la manière dont les DRH vont devoir agir, il va vraiment falloir prendre le sujet à bras-le-corps. Vous allez être en première ligne, comme avec le Covid, comme avec beaucoup de sujets depuis 10 ou 15 ans. C'est un sujet qui est sociétal et on l'a bien vu avec les débats sur l'index senior, alors qu'il vient dans deux mois ou dans deux ans, l'index senior, vous savez qui va venir. Et de toute façon, c'est quelque chose qui a frappé. Aujourd'hui, depuis début janvier, on a une demande par semaine d'intervention en comex. Avant, c'était une fois tous les... une ou deux fois par trimestre. C'est un sujet aussi de direction générale. D'accord ? Donc, votre rôle, c'est un, la pédagogie. 80% des salariés pensent que c'est leur employeur qui doit les renseigner sur la retraite. Alors, ça peut surprendre. Moi, j'entends depuis 20 ans des RH qui me disent mais attendez, la retraite, c'est pas nous puisque la retraite, c'est après. Ça ne nous concerne pas. Évidemment que c'est un sujet d'entreprise, la retraite. Vous ne pensez quand même pas qu'une personne qui a passé 30, 35 ou 40 ans parfois dans votre boîte, c'est avec un peu de départ sympathique que vous allez régler la transition. Il y a vraiment besoin d'un dialogue. Le salarié, il a besoin de savoir où il va. Et ce n'est pas dans les 6 ou 12 derniers mois qu'il faut s'en occuper. C'est éventuellement à 57, voire 55 ans. La question, ce n'est pas de savoir quand le cheval va rentrer à l'écurie, voire à l'abattoir. La question... Ah, je n'ai pas dit ça. C'est lui qui a parlé de la fin de lune. Non, non. La question, c'est de savoir comment on va faire le ou les derniers tours de piste. Et pour un, ça sera un tour de piste. Pour un autre, ça peut être 2, voire 3, etc. Le seigneur, il a besoin de considération. Une personne qui a une vision floue, qui éventuellement, dans certains cas, peut se sentir mal aimée, déconsidérée, et qui a une vision exagérément pessimiste de sa situation personnelle, économique, vous ne pouvez pas imaginer qu'il va être serein, engagé, qui va se projeter. D'accord ? Vous avez tout à y gagner. Merci beaucoup, Emmanuel Grimaud, de nous avoir dit avec le sourire qu'on allait avoir plein de travail en plus. C'est quand même sympathique de votre part, mais que vous êtes là pour nous aider. Merci. Merci beaucoup. On enchaîne, c'est en transition. Coup de chapeau à Philonomiste, qui est notre partenaire depuis 7 ans. C'est ça, Anne. Voilà, 7 ans de partenariat et avec qui nous avons ces entretiens réguliers avec des personnes hors du commun. Aujourd'hui, Lionel Nakache, on y va, on monte sur scène. Attention. Donc voilà, on va avoir ce petit moment, bien sûr, comme d'habitude, on va dialoguer tous les deux. Lionel montrera quelques belles images de cerveau en action. Bonjour à tous. Et puis après, on dialogue avec vous, vous avez l'habitude, vous connaissez la chose. Alors déjà, quelques mots pour présenter le cas Lionel Nakache. Ce cas est très grave, comme vous vous en doutez. Tout d'abord, il commence par l'école normale supérieure, nul n'étant parfait. Et ensuite, bien sûr, il devient professeur en médecine à l'hôpital Pitié-Salle-Pétrière, hôpital qui est très connecté avec Sorbonne-Université. Son champ d'action, la neurologie, la neurophysiologie. Et puis, il est aussi extrêmement actif dans le Physiological Investigation of Clinical Normal and Impaired Cognition, autrement dit, un laboratoire de l'INSERB dont le nom abrégé est PICNIC. Oui, voilà. Le nom allongé, c'est juste une version qu'avec mon collègue Laurent Cohen, on avait cherché pour faire un nom un peu amusant. On voulait arriver sur PICNIC, donc on a trouvé les mots pour faire PICNIC. Voilà. Physiological Investigation. Un pique-nique avec Yonel Nakach, c'est quand même sympathique. On fait le luxe de jamais faire de vrais pique-niques. Voilà, c'est ça, de la touche. Voilà. Et alors, je voudrais ajouter quelque chose. D'abord, premier point, vous cumulez les distinctions, les grands prix, quand même. Donc, allez sur Wikipédia, vous trouverez toute la liste. ça commence avec le Rising Star of Psychology, et puis beaucoup de prix de l'Académie Nationale de Médecine, de la Recherche Médicale, etc. Donc, Yonel Nakach est une des personnes, peut-être la personne, qui compte vraiment dans les neurosciences, dans notre pays, et internationalement. Je pense qu'il faut le dire, mais dire aussi autre chose, c'est que vous êtes actif avec des patients. Vous n'êtes pas seulement un homme de science, et vous avez notamment été appelé au chevet de Vincent Lambert. Sauf erreur de ma part, vous êtes un des trois professeurs de médecine. J'avais été mandaté par le Conseil d'État. On était trois experts pour procéder à l'évaluation, voilà, avec Marie-Germaine Bousser, Jacques Luioté, donc par le Conseil d'État, dans ce qui est devenu l'affaire, Vincent Lambert, évidemment. Et bien entendu, parce qu'en fait, je travaille, mes travaux sont sont centrés. La thématique de recherche vraiment qui m'anime depuis longtemps, c'est l'exploration des mécanismes de la conscience. Qu'est-ce que c'est qu'être conscient, de manière très large, depuis être dans un état conscient, avoir un regard subjectif sur le monde et sur nous-mêmes, avoir une sorte de film subjectif, voilà. Et puis, ça va évidemment, du coup, aussi toucher les pathologies de la conscience, et d'où mon implication dans ce cas précis. Mais là, quand je vous quitte, voilà, à midi, on a notre réunion hebdomadaire, on fait des évaluations de un, deux patients par semaine qui viennent un peu partout, qui sont non-communiquants, éveillés, dans quel état sont-ils, comment sont-ils, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà. D'où l'implication dans cette histoire tragique de M. Vincent Lambert. Les neurosciences, c'est un ensemble énorme, très vaste, qui a été énormément boosté au cours des dernières années. Alors, neuro-endocrinologie, neuro-anatomie, neuro-pathologie, neuro-psychiatrie, la liste n'en finit plus. Parallèlement, les techniques de neuro-imagerie arrivent. Bien sûr, au départ, très connu, le EG, mais aussi le magnéto-électro-encéphalogramme, et puis aussi l'IRM, anatomique ou fonctionnelle. Donc, les IRM qui permettent de visualiser le fonctionnement de notre cerveau. Oui, alors on pourrait dire, voilà, dans cette discussion un peu à bâton rompu, l'idée, c'est aussi d'éveiller vos questionnements. aussi, après, on va garder, je pense, un temps d'échange. C'est que, pour le dire en un mot, tout le monde est au courant aujourd'hui des techniques d'imagerie, IRM fonctionnelle, etc., qui sont des outils précieux, mais ce ne sont pas les seuls outils. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, aujourd'hui encore, en 2023, une des sources principales de la compréhension de l'esprit et du cerveau humain provient de l'étude des malades, en fait. Les malades neurologiques, malades psychiatriques. Donc là, il y a un lieu d'échange entre, on pourrait dire, le normal et le pathologique qui est vraiment fondamental. Et pour le dire d'un mot, c'est que, vous savez, en science, un des principes les plus importants quand on essaye de comprendre ce qui se passe, c'est de pouvoir décrire les phénomènes en termes de causalité, de dire ça, ça cause ça, comme en physique, comme en biologie, etc. Et les techniques d'imagerie cérébrale, elles sont très précieuses parce qu'elles permettent de ne pas ouvrir un cerveau, de voir un cerveau fonctionner de l'extérieur, mais ce sont des techniques de corrélation. Elles vous montrent qu'est-ce qui est corrélé avec tel état mental. Mais comme vous le savez bien, trouver un corrélat, ça ne veut pas du tout dire que ce que vous trouvez c'est causal. Et donc évidemment, quand par contre, un patient, par les affres de la vie, va avoir une lésion dans tel réseau cérébral qui va causer un trouble du langage, un trouble de la mémoire, un trouble de la conscience, etc., là, ça va vous apporter une information autrement plus précieuse. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, en 2023, l'étude des malades, donc il y a un aller-retour éthique. Évidemment, vous étudiez les malades pour essayer de les aider avant tout, mais eux-mêmes aident la progression de cette science. Donc on a cette relation très spéciale avec le champ pathologique, on pourrait dire. En même temps, vous êtes membre du comité national d'éthique. Alors je ne suis plus, c'est des mandats, j'ai fait deux mandats de quatre ans, voilà, je ne suis plus, mais j'étais pendant huit ans au comité consultatif national d'éthique, oui. Alors il y a plusieurs livres qui sont posés là, il y en a trois qui m'ont servi pour préparer cette interview. Parlez-vous cerveau, c'est peut-être le plus accessible de tous, vous l'avez écrit avec votre épouse, Karine, et dedans, on casse plein de mythes. Hier, j'ai encore entendu, on n'utilise que 10% de son cerveau. Alors vous dites, ben non, on n'utilise pas que 10% de son cerveau. Non, non, on n'utilise pas, voilà, ça peut faire un peu de la peine, parce qu'on avait plein d'espoir, mais non, on utilise en permanence 100% du cerveau. Et ce qui est intéressant dans les mythes cérébraux, c'est à la fois les mythes, mais c'est aussi la ténacité de ces mythes. Pourquoi est-ce qu'on tient tellement à ces mythes ? Ça plaît à tout le monde, l'idée qu'on n'est que 10%, il y a un côté un peu aussi peut-être judéo-chrétien de culpabilité, on pourrait faire mieux, etc. Et en plus, un espoir, mais en fait, c'est pas vrai. Et juste pour le dire en un mot, la source principale de cette erreur, elle vient de la neurologie. C'est que pour le dire vraiment très rapidement, tout le monde comprend que si, avec ce que je vous disais juste avant sur la causalité, quand on découvre, c'est une histoire qui commence au 17ème siècle, quand on découvre qu'il y a une lésion dans le cortex moteur primaire et qu'on est hémiplégique de l'autre côté, on s'est dit, ben cette région-là, on l'utilise, puisque quand elle est détruite, on est paralysé. Donc ça veut dire que quand elle n'est pas détruite, elle fonctionne et avec ça, on bouge. Idem pour les raisons du langage, de la vision, etc. Mais le lobe frontal, qui est derrière le front, qui est le plus développé dans l'espèce humaine, qui est vraiment plus d'un tiers du cerveau, pendant très longtemps, on avait l'impression que des patients qui ont des lésions-là, ils ne sont ni paralysés, ni aveugues, ni sourds, ni aphasiques. Donc on se disait, en fait, ce n'est pas des régions utilisées. Un peu comme les chamblés d'Ukraine, au lycée, c'est ce qu'on nous enseignait avant la guerre actuelle. Et donc du coup, les gens se sont dit, on n'utilise que 10% à peu près. Sauf que la vérité, c'est que les patients qui ont des lésions du cortex préfrontal, certes, ils ne sont pas paralysés, ils ne sont pas aphasiques, mais en fait, ils vont être touchés dans les aspects les plus subtils, les plus abstraits, les plus proches en fait de l'humanité. C'est-à-dire que le sens de l'humour, la capacité à se projeter dans le futur, à pouvoir imaginer un lendemain qui n'est pas le même que celui qu'ils sont en train de faire, à sortir des routines. Tout ça, ça ne se voit pas facilement dans un examen neurologique de 10 minutes, mais en fait, c'est profondément perturbé. Et donc quand on fait la somme, en fait, en permanence, on utilise tout. Simplement, on peut progresser dans l'utilisation de ce tout, mais on utilise en permanence tout. Faire en sorte que le cerveau ne soit plus une langue étrangère, la science du cerveau ne soit plus une langue étrangère. La première question que j'ai posée à Lionel Nakache, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? On peut citer 3 ou 4, on est arrivé à 4, choses fondamentales qui sont récentes et très prometteuses, y compris pour nous dans nos métiers. Mais oui, alors Dominique, c'est vrai que c'est un choix, c'est mon choix discrétionnaire, on pourrait dire, mais j'ai choisi quelques éléments parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans cette discipline. C'est aussi pour ça qu'elle est un petit peu vraiment sous les projecteurs depuis une vingtaine, une trentaine d'années. Le premier résultat, c'est d'après moi une découverte très profonde, à vrai dire, pas que d'après moi, elle a déjà été récompensée d'ailleurs par un prix Nobel en 2014. Je vous le fais très court, en fait, vers la fin des années 70, on a un collègue anglais, c'est un des 3 récipiendaires, John O'Keefe, devenu Sir John O'Keefe, qui découvre en fait un truc dingue, c'est que dans, vous connaissez tous l'hippocampe, la région de l'hippocampe qui est impliquée dans la mémoire, etc., eh bien il découvre un peu par hasard qu'en fait il y a des neurones dans cette région, dans une région proche qu'on appelle le gyrus parahippocampique, il y a des neurones qui semblent fonctionner un peu comme un GPS cérébral, alors je vais vous montrer, pas tout de suite, mais je vais vous montrer un petit film. Donc ça c'est un hippocampe, c'est une coupe coronale ou frontale du cerveau en IRM, et ça ce que vous voyez, l'hôphe temporale et la face interne, voilà, l'hippocampe c'est là. Et donc il découvre d'abord chez des rongeurs, mais en fait on a la même chose chez l'homme, c'est la suite de l'histoire, il découvre qu'il y a des neurones donc par exemple quand vous êtes rentré dans cette pièce là, et bien votre GPS a cartographié la pièce et là où vous êtes, et bien c'est localisé par un code neuronal dans ce GPS. Alors voilà un exemple très simple parce qu'on n'a pas un neurone dans ce GPS, on a vraiment des centaines de milliers de neurones, des millions, alors vous allez voir sur cette vidéo là, top chrono, alors attendez, non, voilà, je sais il faut que je la lance, voilà, là vous pouvez la lancer top vidéo par exemple, pas top chrono, voilà, c'était le mot de passe qu'on s'est donné, donc vous allez voir en fait s'il y a un contraste qui est pas mal, vous allez voir en fait une souris qui se balade, je sais pas si vous la voyez bien, mais sinon je vous indique, et les points rouges, c'est chaque, donc on enregistre un neurone, un seul neurone du GPS, d'accord, et le neurone soit il reste au repos, soit il envoie un potentiel d'action, et chaque fois qu'il y a un point rouge, c'est que le neurone envoie un potentiel d'action, et ce que vous voyez en fait, c'est que la souris, quand elle se balade dans ce petit carré, chaque fois qu'elle est dans le coin inférieur gauche, il y a une tendance à ce que ce neurone envoie un potentiel d'action, c'est-à-dire que ce neurone en fait, il code cette position de la cartographie de l'espace, alors là vous voyez le GPS par un neurone, la vérité c'est qu'il n'y en a pas un, il y en a donc une population considérable, et donc depuis la découverte de ces neurones qu'on appelle des play cells, des neurones de lieu, des cellules de lieu, en fait, on a réussi d'abord à découvrir que ce GPS cérébral, il fonctionne donc en permanence, d'accord, première découverte, on arrive à faire la chose suivante, c'est qu'en fait, quand on enfonce des micro-électrodes dans le cerveau de rongeurs, on peut faire comme des informaticiens, on peut casser le code, donc faire comme du hacking cérébral, on peut trouver le code, c'est-à-dire qu'en gros, vous voyez un rongeur se balader dans un labyrinthe, vous enregistrez la vidéo et en même temps son GPS, et vous finissez par casser le code, savoir quelles sont les configurations de ce GPS qui codent la position, donc ça c'est le deuxième exploit, et là on arrive sur la partie la plus spectaculaire et qui a récompensé aussi ce prix Nobel, c'est qu'en fait, la nuit, lorsque les rongeurs s'endorment, et donc nous aussi quand on s'endort, et bien quand on passe dans certaines phases de sommeil, notre GPS se rallume, pour parler comme ça, et il va rejouer des centaines de fois les trajectoires de la veille, parce que maintenant que vous savez lire le code, vous savez comprendre que les séquences qui se réactivent, c'est les séquences des trajectoires de la veille, et vous les rejouez, alors comme on n'a pas besoin de bouger nos os, notre graisse et tout, c'est en accéléré, donc le film neuronal, il est rejoué en accéléré, dix fois, cent fois plus rapide que la vraie trajectoire, et ce film est joué à l'envoi et à l'envers, donc des centaines, des milliers de fois, on appelle ça le replay, vraiment rejoué nocturne, et là où on arrive au truc le plus important, c'est qu'en fait, quand vous rejouez ces séquences, non seulement ça vous permet de mieux mémoriser les trajectoires de la veille, donc l'orientation dans l'espace, mais c'est le mécanisme, c'est un des mécanismes qui nous permet de mémoriser ce que nous avons vécu quand nous étions là où nous étions, autrement dit, on découvre qu'il y a des liens très profonds entre mémoire et espace, ça veut dire que la configuration d'un espace va avoir un impact considérable sur notre capacité à mémoriser ce qu'on vit, donc par exemple là, j'ai appris que le congrès à Cher, c'est toujours auprès 4 ans, et bien voilà, c'est un lieu assez mémorable, donc je pense que vous vous souviendrez bien de ces interventions, aussi grâce au lieu, pas seulement grâce au contenu des interventions, et ça veut dire aussi que la façon de laquelle on doit concevoir nos espaces doit faire attention à l'impact de l'espace sur la mémorisation, et si vous vous souvenez en 2014, c'est l'année du prix Nobel, le prix Nobel de médecine c'était pour ces 3 chercheurs, monsieur et madame Moser, qui ont continué l'histoire de O'Keefe, et donc O'Keefe, et en littérature, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu le prix Nobel de littérature en 2014, c'était Modiano, et ce qui est quand même dingue, parce que Modiano c'est quand même le romancier de la mémoire des lieux, c'est des personnages qui déambulent dans des coins de Paris ou à Nice, et voilà, et donc c'est étonnant que, je crois que c'était par hasard, mais il y avait un clin d'œil mémoire des lieux et mémoire tout court. Donc organiser les séminaires de direction dans des lieux particulièrement mémorables et agréables, c'est ce que vous nous... Oui, absolument Dominique, mais je dirais même au-delà de ça, peut-être, on peut avoir des échanges, ça nous arrive de discuter avec des urbanistes dans la ville du futur, etc., comment est-ce qu'on doit concevoir les lieux, et d'avoir en tête que la conception des lieux, non seulement, évidemment, elle peut avoir un impact sur l'aspect esthétique, sur l'aspect, une capacité plus ou moins simple de s'y orienter, mais savoir qu'un lieu et la déambulation, nos déambulations dans les lieux, quels qu'ils soient et pas seulement au travail, vont avoir un impact sur la capacité de mémoriser à travers ce mécanisme notamment du replay nocturne, de ce GPS, et c'est une question très profonde parce que vous savez, par exemple, en philosophie, vous aviez cette critique de Bergson qui critiquait souvent le fait qu'on avait tendance à spatialiser le temps. Vous savez, comme en physique, quand on apprend, quand on représente le temps comme une dimension spatiale, et il s'élevait beaucoup contre cette idée que la temporalité subjective, elle n'est pas spatiale, en fait. Alors, on peut engager le débat, mais en tout cas, un point intéressant, c'est que cette nouvelle couche de connaissances, elle vient un peu redorer le blason de l'espace dans la conception du temps. C'est-à-dire qu'il est possible que notre temps subjectif, il soit beaucoup plus profondément lié à l'espace, à la configuration de l'espace dans laquelle on déambule, qu'on ne le pensait auparavant. En même temps, deuxième sujet, merci beaucoup. Donc, vous évoquez le sommeil. Vous évoquez le sommeil en disant, la nuit, voilà ce qui se passe. Et ce que vous nous apprenez dans vos livres, c'est que le cerveau, il n'est jamais vraiment inactif. Voilà. C'est, je pense, une des deuxièmes grandes découvertes sur laquelle on peut s'arrêter un instant. C'est que, donc, certes, nous n'utilisons pas que 10% du cerveau. Nous l'utilisons, nous utilisons bien les 100%. Mais on pourrait dire qu'il y a les vertus du sommeil. Il y a les vertus de plusieurs choses. Alors, le sommeil, évidemment, c'est très important pour le bien-être, on va dire. Et de ce point de vue-là, là aussi, comme neurologue, le vendredi, moi, je fais des consultations de neurologie qui sont centrées sur des problèmes neuropsychologiques, des patients qui viennent vous voir ou qui vous sont adressés pour des troubles cognitifs variés. Parmi ces troubles, il y a la mémoire. Et heureusement, dans une proportion assez importante, vous allez découvrir un trouble du sommeil qui est à l'origine d'un problème de mémorisation à travers l'interférence avec ces phénomènes dont j'ai parlé juste auparavant. Donc, évidemment, le sommeil, on le sait, c'est très important pour la mémorisation. Et ça veut dire aussi, c'est vrai pour tout le monde, c'est particulièrement vrai pour les enfants, par exemple, ou les étudiants qui, en période d'examen, sont très stressés, ne se couchent pas. En fait, on a besoin, il faut communiquer ce message, il faut dormir. Ce n'est pas un phénomène passif. Et au-delà de ça, on a beaucoup de découvertes sur le rêve, sur les mécanismes du rêve, sur comment le rêve nous permet de simuler des scénarios qu'on ne va pas vivre, d'ouvrir un peu des chakras, on pourrait dire, ou des possibilités d'existence, et puis sur la créativité. Sommeil et créativité, quand vous cherchez à résoudre un problème, souvent, la meilleure chose, c'est de penser à fond le problème et de laisser une nuit passer qui va vous permettre d'ouvrir, alors, d'ouvrir quelques pistes de création que vous n'auriez pas eues autrement. Et là, je ne vais pas prendre le temps d'expliquer, mais on a des résultats très marrants, des collègues qui ont fait des manips très marrantes sur exploiter l'endormissement pour avoir des idées, en fait. Vraiment, donc le sommeil, c'est tout sauf quelque chose d'inutile ni de passif, c'est très actif. Et au-delà du sommeil, on pourrait parler aussi de la rêverie. Ça veut dire, peut-être un des modèles les plus importants, dans les années 50-60, le début des neurosciences et de la psychologie expérimentale, et c'était normal, peut-être, de passer par cette étape, mais on a beaucoup exploré le cerveau et le fonctionnement de l'esprit humain sur un mode stimulus-réponse. On vous envoie un stimulus et vous envoyez une réponse, vous traitez l'information. Évidemment, c'est important de faire ça parce qu'avec un paradigme stimulus-réponse, on peut contrôler ce qu'on envoie à la personne et observer comment ça va être traité. Donc, c'est très riche du point de vue expérimental. Vous contrôlez beaucoup de paramètres. Et donc, il n'y a rien à dire. C'est comme ça qu'on a découvert des tonnes de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'évidemment, on n'est pas que stimulus-réponse et on a besoin d'aménager des longues plages dans la journée dans lesquelles on n'est pas sur un mode stimulus-réponse, c'est-à-dire dans lesquelles on n'est pas sollicité par des alarmes, par des messages, par des trucs, quel que soit l'âge de la vie et qu'on a besoin d'aménager des périodes où, au contraire, on va se laisser divaguer, on va se laisser... En anglais, on parle de mind-wandering, de laisser déambuler son esprit par association libre, etc. et que cet espace-là, ce n'est pas de la paresse, c'est quelque chose qui est très précieux pour la conscience de soi, la capacité de, justement, de produire quelque chose d'original qui n'est pas juste une réponse immédiate à un stimulus. Donc, au-delà du sommeil, cette notion de rêverie, même dans la journée, est importante et elle est très valorisée par de nombreux travaux. On reviendra un petit peu plus tard sur le lien avec l'émotion. Dans ce cadre-là, que se passe-t-il quand le cerveau est en rêverie, etc.? Est-ce que les émotions restent aussi intenses ? Est-ce qu'elles s'atténuent quelque peu ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, là, on rentre dans l'univers des interactions avec les émotions. Il se passe plein de choses. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple où ça a été le plus étudié, c'est durant le sommeil et c'est durant le rêve. Et donc, durant le rêve, évidemment, le pôle, la valence émotionnelle est très forte. Alors, au passage, peut-être une mini-découverte aussi qui est quand même importante. Ça va vous surprendre que je le dise comme ça. Mais le rêve existe. Quand vous rêvez, vous rêvez bien. Je veux dire par là que, vous savez, en science, on aime bien être extrêmement sceptique, se faire l'avocat du diable. Et donc, on pouvait se demander quand le matin, vous vous racontez un rêve que vous avez à vous-même, que vous avez vécu, est-ce que vous l'avez vraiment vécu, ce rêve, pendant la nuit ? Ou est-ce que c'est une sorte de faux souvenir que vous produisez un récit à votre insu que vous prenez pour un rêve mais qui ne s'est rien passé, en fait, pendant la nuit ? Et c'est très difficile parce qu'on est toujours... Alors, pour le faire très court, là, la réponse à ça est venue notamment, pour moi, l'élément le plus démonstratif est venue de la neurologie, à nouveau. Donc, je reviens vers l'étude des malades. Et vous savez que, dans certaines maladies, notamment les maladies qu'on appelle la maladie des corps de Lévis ou dans la maladie de Parkinson ou dans d'autres syndromes, il peut y avoir un phénomène assez étrange qu'on appelle, en français, le trouble comportemental du sommeil paradoxal. Je fais très vite. C'est que la période du sommeil où on fait les rêves les plus riches, les plus longs, les plus narratifs, les plus mémorables, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Bon, je ne vais pas développer ça. Mais un des mécanismes qui opère, c'est que, durant le sommeil paradoxal, on est paralysé, en fait. On est paralysé, ce qui veut dire qu'on ne peut pas agir nos rêves, en fait. Et dans certaines maladies, le mécanisme cérébral qui contrôle cette inhibition, donc cette paralysie, est déréglé. Et donc, les patients, lorsqu'ils sont en sommeil paradoxal et qu'ils rêvent, ils agissent leurs rêves. Donc, quand vous allez en labo de sommeil et qu'on met une caméra infrarouge pendant un sommeil chez un patient qui a ce type de trouble, on va pouvoir voir le film de ses rêves, en fait. Ça veut dire voir un patient qui fume une cigarette, qui est en train de se battre. Et donc là, du coup, on a la vraie démonstration que, et si on réveille ce patient à ce moment-là qu'on lui demande, il pourra rapporter un contenu narratif associé. Et donc, on a une évidence très forte pour penser qu'effectivement, durant le rêve, on a ça. Donc, pour revenir, quand on rêve, on rêve, parce que c'était une question ouverte. Donc, on rêve vraiment. Voilà, ça existe, le rêve. Et les émotions sont toujours très présentes. Et pas que ça peut être des émotions négatives, positives. On a une collègue à Paris qui est vraiment spécialisée sur l'étude du rêve qui est Isabelle Arnulf à la salle pétrière. Je vous invite à lire ses ouvrages qui sont très bien. Et donc, là aussi, avec ses collègues, et on a des projets en commun, la gamme des émotions qu'on parcourt dans les rêves est très... Les rêves, souvent, c'est émotionnel. Souvent, vous êtes en mouvement. C'est très rare qu'on soit immobile. Mais il y a aussi ce truc étrange qu'on a une sorte de sens critique perturbé. C'est-à-dire que si, pendant que je discute avec Dominique, il se transforme en jeune femme, eh bien, je vais me dire, il y a une caméra cachée. On m'a fait... Alors que dans nos rêves, on ne cesse d'être dans des endroits qui changent d'identité. On n'est plus au même endroit alors qu'on y était. Vous rentrez dans un train, vous êtes sur une plage. Vous parlez à quelqu'un qui va changer d'apparence, mais ça vous déstabilise en rien du tout. Donc cette perturbation du sens critique, c'est aussi un élément très particulier du rêve. Merci. Je préférerais un jeune homme, mais ça serait déjà pas mal. Je suis tout à fait preneur. Alors là, on va rentrer dans un autre... C'est une piste dangereuse. Non, puis je ne sais pas bien faire. Je sais faire avec les jeunes femmes. Donc je vais rentrer sur un autre livre. Je vais rentrer dans un autre livre. Il y a quand même un double processus là. Ce que vous évoquez, c'est le cinéma intérieur que je projette moi-même. Finalement, je rêve, je suis dans la rêverie, etc. En même temps, les organes des sens, ils m'amènent des choses. Ça arrive vers ma rétine et tout. Et là, j'ai deux visions. J'ai une vision nette, HD, couleur au milieu. Puis une vision noir et blanc, un peu floue sur les côtés. Et mon cerveau, il reconstitue une image complète. Et en fait, j'ai deux process à l'intérieur de moi. Ce qui m'arrive de l'extérieur que je reconstitue. Et ce qui m'arrive de l'intérieur que je rêve, que j'imagine, etc. comment ça fonctionne, ce truc-là ? C'est quand même compliqué. C'est vraiment peut-être un des aspects les plus passionnants. Alors, je vais directement sauter quelques diapos, exprès. Je ne sais pas dans quel sens je dois pointer où est le vidéoprojecteur. Alors là, je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire avancer. On peut peut-être faire avancer les diapos, je vais vous dire. Il y a une diapositive vraiment... Voilà, hop. Avec le cerveau, là. Oui, celle-là. Elle peut paraître étrange. Mais en fait, cette diapositive est très importante. Je vous la commente rapidement. C'est un cerveau de primate. Alors, de primate non humain. Chez nous, le cortex frontal n'est plus développé. Mais ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière. Et comme le disait Dominique, en fait, là, il y a des flèches de deux couleurs. Et ce qu'on pourrait dire, c'est que ce que vous voyez là, c'est qu'en permanence, notre cerveau, je vais prendre l'exemple de la perception, mais ça va au-delà de la perception, à la fois, on reçoit, comme tu l'as parfaitement dit, on reçoit des informations du monde extérieur. Donc, il y a quelque chose qui vient du monde extérieur et qui monte en nous. Et c'est ce qui est schématisé ici, c'est que, vous savez peut-être que les premières régions cérébrales qui traitent l'information visuelle, elles ne sont pas juste derrière nos yeux, ça aurait pu être plus simple, mais elles sont tout à l'arrière du cerveau. Donc, l'information visuelle depuis vos yeux par un chemin complexe, elle arrive là, à l'arrière du cerveau. Et de là, c'est ce qu'on appelle le cortex primaire, visuel primaire, qui fait des sortes de cartes de contraste d'orientation visuelle. Et puis, cette information, elle est propagée dans une vingtaine de régions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais donc, chacune de ces régions va extraire des attributs, la couleur, le mouvement, l'identification de formes très précises, notamment des visages, notamment des chaînes de caractères qui vont faire des mots, etc. Donc, on a une vingtaine de régions et donc, il y a un premier sens, on pourrait dire une première échelle de la perception qui est que ça vient du monde extérieur, ça monte en moi et nous, on appelle ça, comme vous aussi dans d'autres process, on appelle ça du bottom-up. C'est-à-dire, ça vient d'en bas du monde extérieur et ça monte jusqu'au sommet de notre subjectivité. Mais en même temps, vous voyez, il y a des flèches qui vont dans l'autre sens. C'est les flèches qui sont ici en rouge et ça veut dire qu'en fait, en permanence, depuis les régions qui sont les plus abstraites, les plus liées à la conscience que vous avez du monde et de vous-même, eh bien, ces régions-là, elles vont renvoyer des informations qui vont percoler jusqu'aux régions les plus basses, jusqu'aux régions primaires. Donc, vous voyez, on a en nous montant-moi. Mais moi, je ne suis pas neutre. Je viens chercher des choses dans le monde et je ne vais pas chercher les mêmes choses selon que je pense à telle ou telle chose. Autrement dit, ce que je perçois, et c'est pour ce que je faisais dans ce livre, le cinéma intérieur, c'est de rentrer dans la mécanique fine, vraiment, de la manière de laquelle ça opère. Et une des propriétés, c'est ça, c'est que même là, l'expérience qu'on a maintenant, ce que moi, je perçois de vous et ce que vous perçois de moi, chacun d'entre vous perçoit de la situation, ce n'est pas ce qu'il y a dehors, mais c'est un mélange de ce qui est en dehors monte en vous, mais ce que vous, vous allez chercher de manière pas nécessairement consciente d'ailleurs, et notre perception, c'est le mélange des deux. Et donc, selon les situations, on pourrait dire qu'on a plus de choses qui montent et selon d'autres situations, il y a plus de choses qui descendent. Par exemple, un stimulus d'urgence, il est conçu, même si les gens ne savaient pas ça, il est conçu pour ne pas être vraiment sensible aux flèches qui descendent. S'il y a un incendie, on serait content que tout le monde perçoive au moment une sonnerie. Et la sonnerie d'alarme, elle est conçue pour échapper aux inhibitions du système volontaire descendant. C'est du bottom-up pur, on pourrait dire. Et la nuit, quand on rêve, c'est essentiellement du top-down. C'est essentiellement quelque chose qui va être projeté depuis l'intérieur de votre cinéma intérieur, si vous voulez. Mais donc, ça veut dire, vous savez, il y avait un psychanalyste français qui n'était pas au courant de ces données-là, qui s'appelait Racamier, qui était un grand psychanalyste, et qui disait qu'il écrivait la perception comme une hallucination réussie. La perception est une hallucination réussie. Pour nous, c'est une phrase qu'on achète, entre guillemets. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vous vois, il y a des choses qui viennent du monde extérieur, mais il y a des choses qui viennent de mon système de connaissances, de ce que je suis en train de faire, de ce à quoi j'alloue de l'attention. Et notre perception, c'est un mélange des deux, en permanence. Et ça, c'est évidemment essentiel, parce que vous comprenez aussi, du coup, à la fois, il faut se prémunir des discours nihilistes, de dire, si le monde, en fait, je le perçois à ma façon, le monde n'existe pas. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Et là, on voit bien, il y a des pistes de relativisme moral, même, au sens des vies subjectives, de l'histoire, de tout ce qu'on veut. Donc ça, on peut répondre de manière simple à ça. Mais simplement, ce que je suis en train de dire, c'est que notre perception d'une même situation va être différente parce qu'on n'a pas tous la même double échelle, en fait. On a cette échelle qui monte et cette échelle qui descend. Et prendre en compte cela, ça ne va pas vous permettre d'échapper à ça. C'est notre condition humaine. Mais de le savoir, je pense que c'est essentiel. Et dans votre vie aussi de manager, si on réfléchit à un aspect applicatif, ça veut dire face à des situations problématiques ou conflictuelles. Moi, mon impression, je ne suis pas manager, ma seule expérience managiale, c'est à l'hôpital. Je gère une équipe et au labo aussi. C'est que je pense, moi, la plupart du temps, les problèmes qu'on peut avoir, c'est rarement des problèmes avec des gens psychopathes ou des menteurs ou des gens de mauvaise foi. C'est des gens de tout le monde et de bonne foi. Et c'est là que ça devient difficile. C'est de comprendre comment la mécanique subjective de chacun peut amener dans des situations qui font qu'une même situation va être perçue de manière parfois totalement différente. Je ne dis pas que j'ai la solution, mais le fait de rentrer dans ce type d'approche, de comprendre qu'effectivement, c'est normal qu'on ait des perceptions différentes en toute bonne foi d'une même, eh bien, ça peut donner un chemin pour rendre les choses plus souples, en fait, qu'il y a du jeu J-E-U, une capacité à dialoguer, à échanger autour des difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça, ça nous amène directement à la question de cette recherche incessante de sens. Je citais, quand on préparait tous les deux, Julia Kristeva, la psychanalyste, cet incroyable besoin de croire. C'est incroyable besoin de croire. Nous sommes incroyablement programmés pour chercher du sens. Ce qui nous rend d'ailleurs ouverts à toutes les sectes et à toutes les dictatures. Parce que finalement, c'est drôlement rassurant qu'on me dise ce qu'il faut penser, comment il faut penser. Oui, c'est ça. C'est peut-être cette brique supplémentaire. C'est qu'effectivement, un autre aspect de notre condition humaine telle qu'on peut la décrire avec les... Alors, les neurosciences n'inventent pas tout là-dedans parce qu'il y a des éléments dont je vous parle qui préexistent aux neurosciences. Donc, les neurosciences, elles peuvent ici apporter une touche sur quelque chose qui était déjà présent. Par exemple, ce dont je vous parle, le concept de représentation mentale, c'est pas les neurosciences qui l'ont inventé. Simplement, qu'ils peuvent lui donner chair, en fait, et puis tester certaines hypothèses et renforcer ou accréditer ou discréditer d'autres, etc. Alors, l'autre phénomène dingue, c'est qu'effectivement, on attribue du sens aux choses. Ça veut dire, en fait, on n'est jamais dans une... Notre esprit ne fonctionne pas comme une sorte d'opérateur logique qui commencerait par une couche descriptive et puis ensuite ferait des hypothèses. En fait, ce qui gagne notre conscience, quand on prend conscience de quelque chose, on prend conscience de quelque chose qui a déjà du sens, qui a déjà des significations qui lui sont associées. Et qu'à plusieurs échelles, on a cette construction, ce processus de recherche de sens. Je prends un exemple, même débile, mais par exemple, voilà, ce verre d'eau. Quand vous le voyez, même si je n'avais pas parlé, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous le voyez, il arrive en moins d'un dixième de seconde dans votre V1. Ça monte pendant deux dixièmes de seconde supplémentaires. C'est traité dans plein de régions différentes. Et ces régions traitent sous un mode non-conscient, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore subjectivement conscient qu'il y a un verre, mais traitent l'objet, construisent une représentation qui est associée et à laquelle est assignée une signification. Ça s'appelle un verre. Et ce dont vous prenez conscience, vous, sans aucun effort, c'est pas de vous dire « il y a un objet transparent de ferme un peu au blong avec quelque chose qui assemble du liquide, c'est sans doute de l'eau à l'intérieur, ça va s'appeler un verre, c'est un verre. » Non, vous dites « il y a un verre d'eau. » Et ça veut dire « ce dont on prend conscience, c'est immédiatement interprété. » Il y a une interprétation qui est dans les coulisses de la prise de conscience. Et ça, ça opère en permanence. C'est-à-dire qu'on n'est jamais face à une situation où les choses viennent à nous sans sens. Et même quand on ne sait pas ce qu'elles veulent dire, on leur a sorti quelque chose comme les figures projectives, les thèses de Rorschach, etc. Donc ce que je veux dire, et c'était aussi un point qui m'intéressait dans cet ouvrage-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est une idée très à la mode de dire « on est les créateurs de nos fictions mentales, etc. Beaucoup de romanciers se sont emparés des films entiers et sont consacrés des grands blockbusters. Et ça, c'est génial. » Mais ce que je crois, c'est que pour bien comprendre ça, à mon sens, c'est que les fictions, elles ne commencent pas quand vous commencez à réfléchir à vos opinions politiques, à l'amour, à vos croyances religieuses. En fait, elles commencent quand vous voyez le verre d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, cette machine à fictionnaliser le monde avec les doubles échelles dont je vous ai parlé, elle opère en permanence, même sur des fictions qui ne sont pas très intéressantes. Mais je veux dire qu'on n'est jamais en dehors de ce mode fictionnel. Ça fait partie de notre condition. Et ça, c'est un élément... Vous savez, au cinéma, on parle souvent des... Quand il y a des super-héros, il y a les préquels, les films où on vous raconte l'origine de Superman ou de Spider-Man ou d'où ils viennent. Eh bien, on pourrait dire les préquels des fictions, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nos fictions sur les choses complexes qui nous apparaissent importantes, leurs origines, en fait, c'est les fictions immédiates de la vie de tous les jours qui sont là. On est toujours en train de fictionnaliser le monde. On revient à cette notion d'hallucination réussie. Je pensais à Boris Cyrulnik qui disait « La familiarité est notre tranquillisant naturel. » C'est tellement facile, quoi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un élément important. C'est qu'on a des schémas de régularité dans lesquels on peut anticiper le futur, ne pas être surpris par quelque chose qui soit de la nouveauté. Et que la nouveauté, ça demande un effort de notre part, en fait. Évidemment, il y a toujours cette optimisation. C'est que la nouveauté, ça va demander un effort, ça va être difficile, ça va sortir de nos habitudes, etc. En même temps, on sait bien que c'est par ce canal-là qu'on pourra parfois tomber sur des choses intéressantes qu'on n'avait pas prévues, etc. Mais donc, il y a une optimisation. On a besoin de structure et d'ordre. Si on vivait dans un monde complètement aléatoire, il ne se passerait pas grand-chose. Si notre vie mentale, c'était une suite d'événements aléatoires, ça n'aurait pas de sens. On serait mis en défaut, pour le coup, pour arriver à structurer, à faire des hypothèses, à interpréter, à ramener à des choses connues. Mais en même temps, d'une certaine capacité à sortir de ces régularités. Et là aussi, si on se tourne vers la maladie, dans le développement cognitif et dans les maladies neurologiques, souvent, les patients qui vont avoir des maladies neurologiques cérébrales vont être très mis en défaut dans les situations de nouveauté. Et donc, par exemple, dans des stades sévères d'omètre d'Alzheimer, un des meilleurs conseils qu'il faut faire, c'est de préserver des environnements extrêmement stables. Je pense, un exemple, il y a quelques années, il y avait une famille que je voyais, dont je suivais la patiente, la femme qui était touchée par cette maladie, entourée de beaucoup d'enfants très prévenants. Et en fait, ils déplaçaient leur mère d'une maison de l'un à l'autre. Et il y avait des troubles comportementaux majeurs, plein de médicaments plus ou moins utiles qui étaient donnés. Et en fait, le conseil que j'avais donné qui avait pu améliorer partiellement, mais suffisamment, c'est de faire l'inverse. C'est que la personne reste dans son environnement avec le micro-environnement qui est toujours le même, qui n'est pas du tout modifié. Et qu'eux tournent et viennent la voir sur place. Et là, on voit un exemple. C'est-à-dire qu'affronter la nouveauté, c'est très compliqué en fait. Et donc souvent, les premières choses qui vont apparaître, c'est une difficulté à sortir d'un schéma hyper régularisé. Donc effectivement... Quand on va vers le changement, bien montrer ce qui ne change pas. Oui, exactement. Bien montrer ce qui reste fixe. Quand je vous écoutais sur le rêve, je pensais à Bachung dans une de ses chansons. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. C'est hyper évocateur. Et dans la même chanson, j'avais noté, j'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. T'es pensé, je les faisais mienne. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Et je me disais, nom d'un chien, Dominique, tu as passé pas mal d'années dans ta boîte crânienne. 30 000 centenaires en France aujourd'hui. 30 000 centenaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que phylogénétiquement, la boîte crânienne de l'homme, elle n'a pas, au cours des dernières années, évolué au rythme où on fait évoluer les outils informatiques et tout le reste. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Et puis, question dans la question. Est-ce que nos structures primitives du cerveau nous influencent beaucoup ? Je pense à Sébastien Boller. Je pense que vous connaissez sûrement d'une façon ou d'une autre. Sébastien Boller, il dit, vous savez, nous, on est guidé, alors, striatum, dopamine, etc. On est guidé par se nourrir, se reproduire, chercher de l'information pour tout ça, prendre du pouvoir pour tout ça et économiser notre énergie. Et c'est ce qui nous guide. C'est ce qui nous guide. Mais alors, ça nous guide vraiment tout ça ? Alors, attendez, si on pense à quelques pays un peu vers l'Est, là-bas, on peut se dire que, quand même, il y a des choses qui ont l'air assez vraies. Donc, c'est vrai que ça nous guide autant et quelle est la part entre les deux, entre nos structures rationnelles, et puis tout ce primitif-là. Alors, ça fait une double question qui est fascinante et évidemment, qui structure beaucoup de recherches et de travaux. La première, peut-être, premier élément de réponse sur la deuxième partie de la question, effectivement, quand on décrit le système nerveux central, vous savez, on le décrit, ça commence dans la moelle épinière, c'est une sorte d'axe vertical, hiérarchique, intégré, donc la moelle épinière, au-dessus, il y a le tronc cérébral avec ses trois étages, comme ça, et puis il y a des structures qu'on appelle le diencéphale, les noyaux gris, et puis l'encéphale. Alors, il y a une phylogénie de ça, évidemment, il y a une ontogénie de ça, et puis, et puis, en réalité, il y a des fonctions associées à chacun de ces niveaux. Et effectivement, les structures les plus profondes sont les plus réflexes, les plus automatiques, souvent les plus résistantes, d'ailleurs. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait dire, effectivement, les grands besoins primaires décrits par la physiologie depuis longtemps, ils sont là. On a nos grands besoins primaires et ils vont avoir une influence sur nos comportements. Peut-être, ce qu'on peut moduler, c'est qu'en fait, ces différents étages, évidemment, ils renvoient à des périodes de développement et à une phylogénie particulière, mais c'est souvent un peu plus complexe. Ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'en réalité, par exemple, ce qu'on appelle l'encéphale, l'ancêtre de l'encéphale, c'est ce qu'on appelle le pallium, qu'on trouve vraiment dans des espèces même assez primitives. Donc, il y a à la fois cet empilement assez hiérarchique des besoins primaires et des niveaux qui vont les contrôler de manière beaucoup plus abstraites, voire les sublimer par des activités culturelles, etc. Et en même temps, l'autre point qui est fascinant, c'est que des structures anciennes, la structure ancienne dans un cerveau primitif, elle ne fait pas vraiment la même chose que dans un cerveau non primitif. Je prends un exemple. On a une structure qu'on appelle l'amygdale. Alors, ce n'est pas l'amygdale des ORL, c'est l'amygdale du cerveau et qui est dans l'op temporal et dont on sait depuis longtemps qu'elle est impliquée dans la régulation des émotions et notamment qui code la valence émotionnelle du monde avec d'autres régions et notamment les émotions négatives de peur, de menace, etc. Ça, c'est très ancien phylogénétiquement. Mais chez l'homme, ce qu'on avait par exemple nous démontré il y a une vingtaine d'années, c'est que quand on vous envoie des informations verbales qui font peur, des mots qui font peur ou des mots qui ont une tonalité désagréable, que vous en soyez conscient ou pas, parce qu'on pouvait les envoyer en subliminal, on va moduler l'activité de l'amygdale. Autrement dit, si on envoie des mots qui sont associés à des choses négatives, le premier temps de l'interprétation dont je parlais là, les 200 millisecondes de bottom-up non conscient vont être capables, si vous savez lire, d'extraire le sens du mot. Donc là, on arrive à un cerveau de primate très évolué, socialisé, qui sait lire, qui comprend, qui a un lexique et qui vont se répercuter sur l'amygdale. Et donc l'amygdale va être capable de coder la valence émotionnelle d'un mot négatif. Et donc là où je veux en arriver, c'est qu'évidemment, l'amygdale qui n'a pas un encéphale au-dessus pour pouvoir intégrer des informations d'origine culturelle, elle ne pourra pas avoir ça. Donc ce que je veux dire, c'est que cette région ancienne, lorsqu'elle est branchée sur un cerveau comme le nôtre, elle va pouvoir déployer des activités qui requièrent et qui interagissent avec ce secteur. Donc pour le dire différemment et plus simplement et plus généralement, nos différents étages, ils ne sont pas étanches l'un de l'autre. Ils sont en interaction permanente. Ce qui n'empêche qu'il y a des gradients. Si vous avez faim, au bout d'un moment, vous allez devenir désagréable. Et si vous avez très faim, vous pouvez devenir très désagréable. Et on est tous comme ça. Mais il y a un empilement de ces compétences et qu'on est passé par une période où on les voyait comme étant clivés. En fait, ils ne sont pas clivés. Ils sont en interaction permanente. Donc ça veut dire que ça nous travaille quand même fortement de l'intérieur. Oui, on peut dire ça comme ça. Oui, mais ce n'est pas un scoop. Je crois qu'on n'a pas besoin d'un neuroscientifique pour le savoir. On arrive à contrôler un peu plus. Est-ce qu'il y a une évolution qui se passe ? L'aspect, c'est la première partie de la question. Ou est-ce qu'on est pareil qu'il y a 10 000 ans ? Non, Du coup, ça renvoie sur la première partie de la question dans la boîte crânienne. La mauvaise nouvelle, entre guillemets, c'est qu'on utilise 100%. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce 100% n'est pas stable. Et je donnerai un exemple. C'est que pour nous, quand on réfléchit à ces questions, on aime bien prendre l'image suivante. C'est que si on étudie l'anatomie d'un cerveau, d'un humain qui est né il y a 10 000 ans, en gros, à la naissance, c'est le même cerveau qu'aujourd'hui. Mais évidemment, on a un environnement civilisationnel qui n'a rien à voir. Entre 10 000 ans et maintenant, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et ça ne commence pas évidemment avec les tablettes ou les smartphones. Nous, on aime bien prendre un événement sur lequel on peut étudier beaucoup de choses, qui est la transformation des civilisations vers les civilisations de l'écrit. C'est-à-dire que quand vous inventez des systèmes de lecture et d'écriture, il y a 6 000 ans, c'est créé il y a 6 000 ans, les premiers systèmes d'écriture, lecture. Il y a des experts de ce domaine qui voient est-ce que c'est plutôt en Égypte, en Babylonie, etc. En tout cas, on sait qu'on a des systèmes d'écriture et qu'il va ensuite être socialisé. Il va aller à l'école et en CP, il va commencer à apprendre à lire. Et donc, il va réussir à déployer une compétence qui n'existait pas. Et pour bien comprendre le raisonnement, c'est que si on pensait que tout est dicté par nos gènes, comme l'évolution génétique c'est à une échelle temporelle qui est beaucoup plus lente, qui est en centaines de milliers, voire millions d'années, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a le même ADN qu'il y a 10 000 ans, en fait. Mais pour autant, on sait lire alors que quelqu'un d'il y a 10 000 ans ne savait pas lire. Et ça, ça nous amène sur les mécanismes qu'on appelle la plasticité cérébrale, les théories du recyclage de nos circuits. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est avec un cerveau, mais ce cerveau, il est branché en permanence non seulement sur le reste du corps, mais aussi sur l'environnement socio-culturel. Et donc là, on va pouvoir en permanence transformer les compétences de ce cerveau. Et c'est ça, on va dire, entre guillemets, le miracle des apprentissages en général. C'est une des dimensions. C'est qu'on a montré, nous, par exemple, avec Stanislas Dohan, Laurent Cohen et d'autres collègues, on a montré qu'on a découvert en l'an 2000 la région qui est vraiment la porte d'entrée dans la lecture. C'est-à-dire, c'est la région dont les neurones, je ne vais pas vous dire où c'est, mais dont les neurones, en fait, répondent à une chaîne de lettres quels que soient les paramètres physiques. Que vous écriviez les lettres en majuscules, en minuscules, alors que si vous réfléchissez, par exemple, je ne sais pas moi, le O, il ne change pas beaucoup, mais un A en majuscules et minuscules, ce n'est plus du tout la même forme. Pour autant, ces neurones, ils sont aveugles à la police utilisée et ils codent ce qu'on appelle la forme abstraite visuelle d'un mot. Donc ça, c'est vraiment une région qui est recyclée par la lecture et par l'apprentissage de la lecture. Eh bien, on a montré que cette région-là, avant de lire, elle est utilisée par notre cerveau pour identifier des objets, mais pas vraiment encore les mots. Et quand vous allez à l'école, vous allez transformer, vous allez transformer, vous ne le verrez pas sur une IRM anatomique, mais vous allez transformer l'architecture fine de ces réseaux neurones pour arriver à répondre à cette nouvelle tâche cognitive que vous vous êtes donnée qui est d'apprendre un système de lecture, par exemple. Et ça, c'est fascinant et c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on peut transformer ces spécialisations. Donc vous êtes optimiste avec les nouveaux outils qui arrivent. Au fond, on va s'adapter, ce que nous disait Alexa et Greenbo hier, on va s'adapter à ces intelligences artificielles, travailler avec ou est-ce que quand même il y a une question sur l'évolution de notre cerveau dans tout ça ? Je ne parle pas du côté social qui est un autre sujet. Bien sûr. Alors en fait, je pense que l'adaptation, évidemment, non seulement elle est possible, mais elle demande d'être très actif. Parce que si on examine cette situation des outils contemporains, on pourrait dire qu'il y a des points positifs et des points négatifs et que la façon de laquelle il faut, je pense, avancer de manière froide, c'est d'examiner la situation sans avoir des lubies ou une position idéologique d'un camp ou de l'autre, mais de voir ce qui peut être utile ou pas. Par exemple, quand on revient sur l'aspect des fonctions primaires dont tu parlais, évidemment, moi le premier, quand on est parfois sur notre smartphone à vérifier des mails comme une sorte de rat qui presse sur un levier de cocaïne dans un... Évidemment que là, vous voyez vos décharges de dopamine en permanence, c'est sûr. Je veux dire, c'est pas un miracle, c'est évident. Donc évidemment, il y a une régulation de nos comportements parce que là, ces phénomènes de fond, comme tu disais, ce qui nous travaille, tu disais, ces phénomènes-là, il faut les prendre en compte d'autant plus que les architectures de certains de ces algorithmes exploitent cette tendance à pouvoir rechercher quelque chose que vous êtes en train de chercher, etc. Donc ça, c'est certain qu'il y a des choses, des précautions à prendre, voire des corrections à apporter pour permettre une plus grande liberté dans l'utilisation de ces outils. Deuxième paramètre un peu critique, je disais tout à l'heure qu'il faut du temps où on n'est pas en stimulus-réponse. et ça, je pense à ça surtout pour les gens les plus jeunes, mais c'est vrai pour tout le monde, être dans un environnement où vous êtes en permanence sollicité par des informations, c'est pas bon. Je veux dire, on a besoin, je veux dire, c'est pas bon, ça veut rien dire, c'est pas bon, mais ça veut dire en termes d'épanouissement de son existence, de conscience de soi, de liberté, de forme d'autonomie de la vie mentale, et évidemment qu'il faut protéger des périodes de temps. Donc je veux dire par là que l'adaptation, elle existe, mais elle ne se joue pas tout seul, il faut y aller. Donc je pense, de la même manière, il y a tout un ensemble de choses qu'on peut faire et pour autant, je ne sais pas ce que vous, vous en pensez, mais moi je ne serais pas du tout pour revenir dans une société non numérique, c'est-à-dire que ça nous apporte énormément de choses. Je peux donner un exemple qui est un peu banal, mais qui est précis, donc c'est pour ça que j'aime bien cet exemple, mais il y en a plein d'autres et vous avez aussi les vôtres. Quand j'ai commencé à faire de la recherche comme étudiant, donc fin des années 80, comment ça se passait la vie hebdomadaire d'un chercheur, même d'un étudiant, c'est que vous receviez, chaque labo recevait un petit volume qu'on appelait les current contents et vous receviez ça dans les labos et c'était la liste imprimée de tous les articles publiés dans la semaine écoulée. Et donc vous passiez 10 minutes ou un quart d'heure ou une heure, vous tourniez, vous alliez dans les journaux qui vous intéressaient, vous prenez un stabilo, vous stabilez, vous photocopiez les pages, vous allez dans la bibliothèque, vous allez chercher, vous photocopiez le journal, s'il n'est pas là, vous allez bouger au Saint-Père ou ailleurs pour la bibliothèque qui a cette revue et sinon vous écrivez un courrier postal aux auteurs qui vous envoient un tiré à part. Alors évidemment, maintenant vous arrivez que vous avez tous vos PDF avec vos stratégies de recherche, vous n'avez rien à faire, ils sont là, je prends cet exemple débile, mais évidemment que la société numérique, elle nous apporte énormément et je ne serai du tout, pas du tout. Donc je n'ai pas un discours critique systématique mais je pense qu'il faut arriver à... je crois qu'il y avait Régis Debray, je crois que c'est correct comme souvenir, lorsqu'on l'interrogeait sur ce genre de questions en général d'adaptation, il prenait, je crois qu'il a décrit un truc qu'il a appelé l'effet de jogging. L'effet de jogging, c'est les sociétés, les grandes villes américaines inventent transports en voiture qui changent, donc les gens sont moins piétons et puis les changements alimentaires font que tout le monde dérive vers une sorte d'obèse qui mange des chips devant une télé et qui ne marche plus, eh bien on se dit c'est une catastrophe, l'humanité est perdue et on invente le jogging. Les gens se mettent à courir pour rien, sauf pour justement réguler leur santé. Donc on peut se dire en fait il y a toujours des solutions qui apparaissent et donc les solutions du numérique, d'après moi, elles ne vont pas venir de gens comme nous, elles vont venir des gens qui sont vraiment nés dedans et qui vont déployer des stratégies pour arriver à déployer des choses dont nous on n'a pas idée. donc je veux dire à nouveau l'adaptation humaine elle est en permanence présente mais il ne faut pas l'imaginer comme une sorte de bonus gratuit. Elle demande un effort, elle demande de réfléchir, elle demande de connaître vraiment de l'intérieur un problème et que nous, en tout cas moi, mais la plupart d'entre nous, on est encore des sortes de futurs dinosaures, c'est-à-dire qu'on a grandi sans ces outils, ce qui n'est pas du tout la même chose et donc je pense qu'au-delà de la dextérité, ce n'est pas du tout la même chose quand vous êtes né avec ces outils, ce qui est le cas aujourd'hui des gens qui sont nés depuis une vingtaine d'années, et bien évidemment qu'ils vont avoir une capacité à, je pense, à imaginer des solutions dont nous, on n'a pas idée. Dernier sujet avant d'ouvrir les questions à la salle, le rapport à l'autre. Aujourd'hui, il y a de la tension dans le rapport aux autres, il y a de la tension sociale, il y en a eu toujours. Dans nos entreprises, diversité, inclusion sont des sujets majeurs. Diversité, on va chercher à recruter des profils divers. Inclusion, un peu plus compliqué, comment faire en sorte que tout le monde travaille ensemble tout en respectant les différences, etc. Et ça pose la question de l'empathie. Quand on pose la question de l'empathie dans une salle, il y a toujours des gens qui se disent, mais au fond, être empathique, ça veut dire tenir compte de ce qu'est l'autre sur le plan cognitif et émotionnel pour interagir avec lui ou avec elle ou avec lui. Mais faut-il s'impliquer émotionnellement pour montrer qu'on est empathique ? Et jusqu'où va-t-on ? Et là, je crois que vous avez une réponse quand vous nous dites qu'il y a deux empathies. Oui, pour moi, c'est un sujet très important et merci qu'on fait ce duo un peu organisé. On l'a un peu préparé. Mais néanmoins... On pensait faire semblant de notre femme. Exactement. Mais effectivement, je pense que c'est une idée phare. J'aurais pu mentionner ça dans les grands résultats des neurosciences. On peut décrire deux formes d'empathie. On a deux formes d'empathie. Donc deux manières de se sentir engagé ou impliqué par la souffrance d'autrui. Les deux ne vont pas vous étonner, même par rapport à ce qu'on a dit auparavant avec la voie montante rapide et la voie descendante. C'est qu'en fait, quand vous êtes face à quelqu'un qui souffre, vous avez un premier système qui est un système qu'on peut décrire, qui est un système qui est rapide. Donc il se met en branle tout seul. C'est la première couche de traitement non conscient. Donc ce dont vous allez prendre conscience va intégrer cette empathie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas conscient initialement, qui est automatique, qui est irrépressible d'une certaine manière. Qui ne demande aucun effort mental, qui va très vite. Donc ça a vraiment beaucoup d'avantages. Mais cette forme d'empathie, pour le dire vite, d'un point de vue presque moral ou éthique, c'est une empathie réflexe, une empathie qu'on appelle miroir. Et en gros, pour le dire comme ça, je me sens impliqué par la douleur d'autrui parce que je me vois dans autrui. En fait, la souffrance d'autrui, c'est la mienne. Ça pourrait être moi, en fait, là. Alors c'est très important, c'est très rapide, c'est universel. Ça ne manque pas beaucoup d'éducation. Donc c'est un des mécanismes, c'est un des ressorts importants de notre empathie. Maintenant, on a une deuxième modalité de l'empathie. Et je ne dis pas qu'il y a la bonne et la mauvaise, mais on en a deux. La seconde forme d'empathie, c'est une empathie qui n'est pas systématique. Si vous ne voulez pas la mettre en branle, vous ne la mettrez pas en branle, elle ne sera pas là. Donc elle repose sur votre volonté. Donc elle est lente, elle est consciente, elle est délibérée. Il y a une agentivité, c'est-à-dire c'est vous l'agent, vous savez que c'est vous qui êtes à l'origine de ce sentiment. Ça ne monte pas en vous comme des larmes qui vont pleurer, etc. C'est vous qui décidez de faire ça. Et puis, mais parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vous justement et vous décidez dans votre système de valeurs d'être touché par ça. Et ce deuxième système d'empathie, il est beaucoup plus fragile parce qu'en fait, il dépend de vous. Il demande du temps, du temps conscient, donc vos ressources conscientes. Il va demander un effort mental. Il est lent à se mettre en action, etc. Et une des manières de dissocier les deux, j'ai un collègue qui s'appelle Nicolas Dantziger, qui est neurologue, qui a fait de la recherche, qui travaille longtemps sur la douleur, et à un moment donné, il a exploré une catégorie d'individus qui sont des individus qui sont nés, en fait, sans avoir fait l'expérience eux-mêmes de la douleur, en fait, la douleur physique parce qu'ils ont ce qu'on appelle une insensibilité congénitale à la douleur. Ils ont une mutation génétique qui fait qu'il y en a plusieurs différentes, qui fait que les fibres nerveuses qui vont conduire les informations de douleur, de brûlure, etc., ne marchent pas. Donc, ce sont des individus qui n'ont jamais éprouvé la douleur eux-mêmes. Et donc, ce qu'il a fait comme recherche, il a fait une série de travaux dans lesquels on montre à des sujets qui ont ce système de douleur comme la plupart d'entre nous et ceux qui ne l'ont pas, il leur a montré des photos et des vidéos de gens qui ont des douleurs, qui se font mal, des accidents, etc. Alors, ce que vous allez retrouver, je vous fais très rapidement, ces personnes n'ont pas le système miroir puisqu'ils n'ont jamais pu éprouver la douleur, ils n'ont pas le système automatique, irrépressible, inconscient, etc. Par contre, ils sont totalement capables de mettre en jeu leur système volontaire. Donc, on peut vraiment dissocier les deux empathies. Alors, pourquoi ça me semble important de le savoir ? D'abord, c'est important comme connaissance de soi en général, mais aussi parce que si on revient au sujet précédent, qui est notre interaction avec le numérique, etc., on voit bien que si on bascule sur un mode où ce sont des messages courts, très rapides, auxquels les gens répondent par des likes, des machins, etc., tout de suite, là, ça veut dire qu'on va mobiliser un système de réponse qui est dominé par l'aspect miroir, une empathie au miroir, ce qu'on pourrait dire une sorte d'émotion un peu comme ça universelle, et au détriment peut-être de la seconde. Et ce que je veux dire, c'est que souvent, évidemment, même d'un point de vue éthique, on pourrait dire que l'empathie à laquelle on pourrait donner le plus de valeur décentrée de nous, c'est la deuxième, évidemment, où c'est pas de manière utilitaire que vous avez de la souffrance pour autrui. C'est parce que vous vous sentez que vous considérez qu'indépendamment de votre état à vous, que quelqu'un souffre, c'est pas quelque chose de tolérable ou il faut apporter une solution ou en tout cas aider ou partager cette empathie-là. Donc je pense que ça, c'est un sujet aussi important à creuser, c'est-à-dire que dans l'évolution de nos sociétés, de nos comportements, de garder... C'est très important, le temps rapide, etc., mais aussi d'avoir dans ce temps long, dans ce temps non-stimulus, etc., d'avoir aussi la capacité de développer de soi-même quelque chose, cette empathie plus altruiste, on pourrait dire, si on voulait le dire comme ça. Merci. Juste en prolongement, et ça sera ma dernière question, on évoquait Antonio Damasio et toutes ses recherches, l'Université de l'Illinois. Il y a ce cas qui est très ancien d'un patient qui est traversé par une barre à mine. Les lobes préfrontaux, là, sont détruits et on constate que cette personne qui était très bien devient un être asocial. Voilà. Donc on se rend bien compte qu'il y a, entre émotion et décision, il y a quelque chose qui se passe. Et Damasio, il va plus loin. Il dit, si tu n'es pas capable de ressentir, tu prendras de mauvaises décisions. Et toi, en clinique, tu le vois, ça. Alors, on le voit. Une fois de plus, c'est un message. Donc ça, c'est vraiment, je vous envoie ce travail. Notamment, il y a un livre, Principes de Damasio, qui s'appelle L'erreur de Descartes, qui vraiment rentre dans la circuiterie et la neurologie de ça. La version de Damasio, elle n'a pas vocation à couvrir toutes les situations. Mais le résultat fondamental que tu mentionnais qui est très important, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles, donc là aussi, c'est retour vers la neurologie. Et il m'est arrivé, moi, de voir une patiente, de l'explorer, de l'aider et de faire un travail de recherche avec elle qu'on avait publié qui reproduisait le résultat de Damasio. C'est qu'il y a des personnes qui, avec des lésions particulières du lobe frontal, confrontées à une situation de choix, de prise de décision un peu complexe, vont être capables, donc vont prendre la mauvaise décision. Donc vont prendre la mauvaise décision. Donc là, vous pouvez vous dire que les personnes prennent la mauvaise décision parce qu'ils n'ont pas bien compris les paramètres rationnels de la situation. Et comme ils n'ont pas bien compris les paramètres rationnels, ils n'ont pas la bonne solution. Mais ce n'est pas ça. Ça, on va dire, c'est trivial. Le point intéressant, c'est qu'il y a des situations, je prends cet exemple-là, dans lesquelles le patient va être capable de vous faire une description rationnelle parfaite de la configuration du problème et vous donner la piste de la bonne solution ou de la mauvaise solution. Mais néanmoins, va choisir la mauvaise solution et en vous disant quelque chose comme « ça, je le fais quand même ». Et sans que ce soit un truc masochiste ni rien. Et le point de Damasio, c'est de dire qu'il y a des situations, pas toutes, mais dans lesquelles, en fait, raison et émotion ne sont pas du tout à dissocier, mais marchent de pair. C'est-à-dire que le fonctionnement optimal est un fonctionnement qui pourrait parfois conjuguer analyse rationnelle d'une situation avec engagement émotionnel dans cette situation. Et quand on dit engagement émotionnel, c'est pas uniquement sur la cognition sociale, c'est vraiment l'individu avec lui-même. Pour Damasio, la version forte de Damasio, de sa théorie, et en science, c'est des hypothèses, des théories, on discute, c'est en gros d'imaginer que les régions cérébrales communiquent entre elles directement, mais son idée, et qui est initialement la suite d'une vieille théorie, c'est qu'aussi les régions cérébrales, certaines d'entre elles, pour communiquer entre elles, elles passent par le reste du corps. Donc des régions impriment sur le corps des marqueurs émotionnels et ces marqueurs émotionnels sont lus par d'autres régions du cerveau et donc que ce discours intracérébral médié par le corps serait très important pour certaines situations. Et il semble que dans certains cas, c'est vraiment le cas. Donc autrement dit, c'est là aussi pour repositionner le débat en sachant qu'il ne faut pas imaginer raison et émotion comme deux choses clivées, mais qu'elles ont beaucoup plus à faire l'une avec l'autre qu'on ne l'imagine. Pour autant, on ne va pas généraliser à tout. Voilà. Mais le message principal, c'est un peu comme ce qu'on disait pour les régions anciennes, les régions nouvelles, elles sont en interaction, ce n'est pas clivé, elles s'influencent mutuellement, on pourrait dire. Merci beaucoup, Lionel Nakache. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On fait passer le micro, il y a déjà une question ici, un autre Lionel. J'ai le micro. En fait, ce ne sont que les Lionels qui ont le droit de poser des questions aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir le micro. Bonjour. Merci. Je suis ici. Je suis Benoît Girardin, président des assises du social. J'ai deux questions à vous poser. On parle énormément d'intelligence artificielle sans savoir exactement en réalité ce qu'est l'intelligence. Y a-t-il une définition du point de vue des neurosciences de l'intelligence ? Qu'est-ce qui fait qu'une intelligence va être supérieure à une autre ? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est le lien entre cerveau, neurosciences et inconscient. Y a-t-il une approche scientifique de l'inconscient par les neurosciences ? Est-ce qu'un jour on sera capable de cartographier notre inconscience ? Merci. Alors merci pour vos deux questions, mais elles sont longues. Vous avez quatre heures. Un peu haïku, voilà. Alors, pour la première question, évidemment, vous savez, souvent les gens sont un peu déstabilisés par ça, il faut le dire. À la limite, dans un contexte totalement différent qui n'est pas du tout le mien, mais qui est le Covid, on a vu qu'une partie aussi des difficultés venait de cette forme de surprise ou de désarroi. Souvent, les gens qui ne font pas de la science pensent que dans la tête des scientifiques qui travaillent dans un domaine, les choses sont claires. Mais en fait, dans un domaine de recherche, tant qu'on n'a pas vraiment compris un phénomène, donc on va dire presque jamais, les choses restent très floues. Donc l'intelligence, par exemple, comment définir l'intelligence ? Ça demeure une question. Donc la question, il n'y a pas une réponse de l'intelligence, évidemment. Maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire rapidement ? C'est que d'un côté, on a ce qui avait été aussi développé par beaucoup de gens qui l'ont repris en dehors, et ça c'est bien, c'est qu'il y a la théorie des intelligences au pluriel. C'est-à-dire que l'intelligence ne doit pas être pensée d'une manière monolithique, mais qu'il y a différentes formes d'intelligence, différentes formes de compétences, et ça, ça renvoie à plein de choses qui sont exactes. Pour autant, on peut défendre aussi l'idée qu'il y a un système qu'on appelle, on appelle ça le système d'intelligence générale, le facteur G, par exemple, et qui veut dire qu'on aurait un système qui, quelle que soit la compétence, va être mis en branle pour arriver à performer d'un niveau plus élevé. Alors ensuite, il y a la question des mesures. Évidemment, par exemple, le QI, c'est une mesure très limitée et très partielle, mais c'en est une. Mais personne ne dira que le QI définit et englobe toute l'intelligence. Mais donc, on peut voir qu'est-ce qui se passe en termes d'intelligence générale versus système pluriel. Et une fois qu'on choisit une des définitions, avec les réserves qu'on a, on peut voir comment elles fonctionnent. Donc, par exemple, le fameux cortex préfrontal dont je parlais, sans trahir trop la complexité des choses, il a souvent un peu une description de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Ça veut dire, en gros, la stratégie d'organisation de la pensée en général et de l'action. Il y a un système un peu centralisé qui fait qu'effectivement, et je reviens vers la neurologie, des patients qui vont avoir des atteintes de ce système-là, ils vont avoir des répercussions sur cette capacité à générer des stratégies originales, quel que soit le domaine, par exemple. Les deux existent. L'aspect compétence spécialisée, intelligence spécialisée et l'intelligence générale. Et si on va vers l'étymologie, une des étymologies, ce n'est pas la seule, mais évidemment, l'intelligence, c'est la capacité à créer des liens qui n'existaient pas entre des choses qui sont apparemment séparées. Et c'est ce qu'il y a dans certains tests psychométriques, machin, c'est ce que vous allez trouver. Eh bien, ça, évidemment, ça renvoie vers le système plutôt d'intelligence générique, générale, etc. Donc, pour vous dire, c'est un domaine en soi, il y a plein de choses comme ça. Et puis, deuxième question. L'inconscient. L'inconscient. Alors, je ne vais pas faire de la pub, d'autant plus que le... Si, si, moi, je vais le faire, moi. Le nouvel inconscient, Freud, Christophe Colomb, des neurosciences. Mais voilà. Mais pour dire, ce que je veux dire, c'est que dans ce livre, par exemple, je montre comment on peut étudier le non-conscient d'une manière en neurosciences cognitives. Voilà. Et c'est le domaine qui m'intéresse et par lequel j'ai fait ma thèse sur la perception et la cognition non-conscient, par exemple, on a pu démontrer ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si je vous présente un mot ou un nombre, on peut montrer que, alors que vous n'êtes pas capable de vous rapporter à vous-même la présence de cette information, donc vous ne savez pas qu'il y a un mot ou un nombre qu'on vous a flashé sur une rétine, néanmoins, on peut montrer que dans ce premier temps non-conscient, les deux dixièmes de seconde, non seulement le mot va être traité, si vous savez lire, mais en plus, l'extraction de sa sémantique est possible. Donc, il y a une vie mentale à l'inconscient très riche. Maintenant, l'autre question, c'est que quand on parle de conscient et d'inconscient, même Freud lui-même commençait comme ça en disant qu'il y a une définition descriptive. La conscience, c'est facile, c'est ce qu'on peut se rapporter à nous-mêmes et là-dessus, on est d'accord sur la définition. Donc, il commence par dire, Freud, tout ce qui n'est pas conscient, on va le mettre là. Et ensuite, l'originalité de Freud, sinon on n'aurait pas eu besoin de lui, c'est de proposer une théorie, deux modèles différents, deux topiques, pour arriver à proposer une idée et qu'il va séparer, par exemple, pré-conscient, non-conscient, inconscient, disons système inconscient, ensuite qu'il va reformuler. Alors là, il y a la théorie freudienne et ce que j'explique dans ce livre, c'est que je pense que la théorie freudienne de l'inconscient n'est pas correcte, je pense qu'elle ne tient pas la route, je pense, mais que néanmoins, elle reste très intéressante. Alors, pourquoi elle ne tient pas, d'après moi, la route ? C'est que je pense que dans le modèle freudien de l'inconscient, il a projeté sur cette vie qu'on ne connaît pas. Quand on parle du domaine de la conscience, par définition, on va décrire quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais je pense qu'il a projeté sur cet espace mental des propriétés qui sont spécifiques de la conscience. Donc il a attribué des propriétés, ça, on peut en discuter quand vous voulez, presque quand vous voulez. Et l'autre aspect, par contre, là où je crédite cet aspect-là, c'est que je pense, vous vous souvenez de l'histoire du sang, c'est que je pense que Freud, là où je trouve qu'il est intéressant, en dehors de l'aspect culturel et historique, qu'il est intéressant là, c'est que Freud, la psychologie humaine, a vraiment mis en lumière le fait que la façon de laquelle on fonctionne, c'est toujours à travers des significations subjectives. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, ce n'est pas qu'on a une première couche description de la réalité et puis on fait des interprétations, c'est que ce qui parvient à notre conscience, c'est ce que j'appelle ces fictions mentales, c'est toujours du sens et que la psychanalyse, c'est avant tout une des modalités d'essayer de jouer sur ces fictions subjectives, quel que soit le modèle théorique qui, d'après moi, n'est pas correct pour des raisons je ne vais pas développer plus. Merci beaucoup. On a une question, deux questions et trois questions avec vous, monsieur, quatre avec madame. Ce serait plus court. On y va. Faites-les. Du coup, j'ai eu une question pour revenir à Damasio. Il me semblait en le lisant que sa notion d'émotion n'était pas exactement la notion qu'on a dans le langage commun et que, en fait, c'était une réaction du corps à son environnement qui permettait au corps de rester en homostasie. c'est-à-dire en équilibre optimal dont vous parliez tout à l'heure. Et la question, c'est que la réflexivité de ce qui pouvait venir à la conscience, c'était justement le sentiment au sens où on l'entend généralement. La question, donc, c'est est-ce que ces émotions-là, aujourd'hui, quand vous en parlez de votre point de vue de scientifique en neurophysiologie, correspondent bien à ces définitions de Damasio ou est-ce qu'elle est plutôt du langage commun tel qu'on utilise l'émotion, la joie, la peur ? Merci beaucoup pour cette question parce que je n'ai pas fait cette nuance exactement. Là-dessus, c'est un point que je partage totalement avec Antonio Damasio. C'est que, comme vous venez de le dire, je répète l'idée, c'est qu'en fait, pour Damasio, il y a deux niveaux. Il y a les émotions et pour Damasio, l'émotion, on va dire, c'est les deux premières dixièmes de seconde, c'est ce dont vous n'avez pas conscience. Et puis, soit ça s'arrête là et donc cette émotion n'est pas consciente. Soit elle peut être amplifiée dans votre espace mental conscient et là, il propose qu'on appelle ça un sentiment et je fais comme lui. Je trouve que c'est une bonne distinction. Pour vous donner un autre exemple, en médecine, chez des malades non communiquants, on va faire la distinction entre la nociception et la douleur. La douleur, c'est l'expérience consciente de cette émotion négative qu'est la nociception. Mais que la nociception, c'est cette première couche non consciente d'une information en puissance qui pourrait donner une douleur si la personne est consciente et si elle en prend conscience. Donc on a vraiment toujours ces deux niveaux. Alors, en médecine, ce qu'on fait, c'est que quand un patient a des signes de nociception, donc des marqueurs somatiques, des marqueurs de son corps qui témoignent qu'il y a un inconfort et qu'il y a de la nociception, eh bien, si on n'est pas capable de communiquer avec le patient et qu'on ne sait pas s'il est conscient, eh bien, par protection, on va évidemment traiter la nociception sans savoir. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Alors, dans l'intervention que je faisais ce matin, quand je parlais d'émotions, je ne faisais pas ce distinguo pour aller vite, mais évidemment, je parlais beaucoup de la dimension de l'accès-conscience, donc du sentiment émotionnel, on va dire, du sentiment. Mais pour autant, ces informations émotionnelles sont très très riches et donc effectivement, l'idée de Damasio, c'est qu'il y a cette boucle sur le corps et qu'ici, elle fonctionne de manière optimale, va pouvoir permettre une prise de conscience du sentiment, de l'émotion. Bonjour, Thomas Rezaïeuf. Vous parliez tout à l'heure des questions sur le stimulus-réponse des humains et surtout sur la création ou en tout cas la gestion d'émotions et que vous disiez qu'on avait, nous les humains, besoin d'un temps d'introspection pour la gestion et la canalisation de ces émotions. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils du numérique, on est beaucoup plus amené à avoir des stimulus-réponse dans la création des émotions et plus forcément à avoir ce temps-là pour apprendre à les gérer. Comment faire, en tant que consommateur d'informations et de technologies, pour pouvoir se protéger, on va dire, de ces nouveaux outils-là dans un côté de consommation mais aussi pour des personnes qui sont amenées à créer des outils, de créer des outils, on va dire, éthiques permettant la chance aux hommes de pouvoir toujours contrôler, avoir ce temps-là de création des émotions et aussi, est-ce qu'il y a des moyens par exemple de régularisation au niveau des neurosciences avec notamment des partenaires gouvernementaux pour pouvoir créer des outils éthiques ? Merci. Alors, je répéterai ce que vous avez dit parce qu'effectivement dans mon intervention, la partie qui était dédiée à cet aspect-là, j'expliquais des éléments pourquoi c'est comme ça en fait, pourquoi effectivement on prend l'exemple de l'empathie des deux modalités, du fait qu'on a besoin de ce temps libre. Donc moi, je peux surtout apporter le diagnostic et disons la mise en lumière, on pourrait dire, de l'importance de ces phénomènes. Les solutions, évidemment, je ne les ai pas mais j'imagine, moi je pense qu'à chaque fois, en tout cas dans nos sociétés libérales, il y a deux voies. Il y a une voie où c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que les gens vont le faire parce qu'ils auront intérêt à le faire en fait. Je ne sais pas, par exemple, le fait de pouvoir accéder à des sites si vous voulez écouter de la musique sur YouTube sans avoir de pub et que vous payez, vous allez... Donc il y aura, il y a sans doute des modèles qui vont permettre, appliqués à ceux dont on parlait, de pouvoir échapper à cette impulsivité des stimuli, etc. Et puis ensuite, disons que celle-là, je pense qu'elle peut s'organiser un peu presque toute seule par des besoins et qui vont percoler aux différents niveaux de la société. C'est possible. Maintenant, la deuxième qui serait plus directive, plus inspirée par des principes de valeur, etc., à la fois, elle est plus difficile à mettre en oeuvre, elle est plus complexe aussi parce que vouloir définir ça d'une manière disons indépendante, c'est toujours compliqué parce que c'est pas nécessairement... Il y a toujours des zones aveugles, ça peut être un peu autoritaire, etc. Donc j'ai pas les réponses. Mais je pense qu'il y a plusieurs pistes pour le faire. Mais qu'en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première piste, c'est la prise de conscience. Et que de ce point de vue-là, l'aspect qui est parfois caricaturellement démagogique ou quand vous entendiez il y a quelques années, certains patrons de GAFA qui ont l'air d'être, en souriant, d'être très contents de dire, mais moi, mes enfants, ils ont pas une tablette avant 14 ans, ça donne des pulsions criminelles. Donc je veux dire par là ? Non, mais sérieusement. Donc ça veut dire que je pense que le fait que tout le monde soit au courant de ça, eh bien ça va solliciter et favoriser le fait qu'il y ait des solutions qui vont être proposées. Et à nouveau, là-dessus, moi je pense que nous on a un rôle comme chacun d'entre nous, mais que là aussi, les personnes qui sont vraiment les pieds dedans, les deux pieds dedans, le cerveau entier dedans et qui sont nés dedans, il faut leur donner ces messages, mais c'est souvent eux qui vont trouver des choses dont nous on n'a pas idée, je pense. Vraiment, profondément, quand on voit l'évolution des technologies, des solutions, c'est rarement les gens qui étaient avant qui vont trouver. C'est des gens qui connaissent de manière très intime ces problèmes-là qui vont le mettre. Voilà, donc j'ai pas la réponse. Merci, monsieur. Jean-Yves Roor, donc j'ai pensé tout à l'heure à ce dont vous parliez, le GPS intérieur et je me suis dit finalement il y a trois ans notre GPS intérieur il s'est mis à plus beaucoup bouger entre la boulangerie chez nous et puis éventuellement sortir le chien. Donc la question que je me posais c'est le lieu de la famille, c'est le lieu des émotions, de la construction des émotions pour les managers, pour les RH, etc. Finalement, c'est des lieux de fabrication et de préparation de décision. Est-ce qu'aujourd'hui à posteriori vous observez certaines populations qui ont été particulièrement touchées dans leur construction liées notamment à ce phénomène d'expérience collective que nous avons tous vécu avec le Covid pendant plusieurs nombreuses semaines ? Alors merci, je trouve que c'est une observation très fondée, très juste. Alors, j'ai pas l'expertise pour vous répondre parce que j'ai pas une position panoramique pour observer des populations ou sociologiquement, etc. ce que je peux dire quelques remarques comme ça. La première, c'est que d'une manière très paradoxale, tout à l'heure, je vous donnais plusieurs exemples de mon activité de neurologue, c'est que j'ai eu plusieurs expériences de patients dont les proches, donc de maladies neurodégénératives, dont les proches m'ont raconté qu'en fait, ils étaient super bien pendant les confinements et que la sortie du confinement était compliquée parce qu'en fait, le confinement était un endroit, une période où justement, le cadre était ultra protégé. Je ne parle pas des masques, je parle du cadre. Vous savez, parfois, dans ces situations, c'est aussi vouloir faire plaisir à quelqu'un, l'emmener un week-end en Normandie, mais sauf que la personne n'a pas les moyens d'affronter cette nouveauté-là, donc c'est une catastrophe, etc. Donc là, j'ai eu plusieurs conjoints de patients qui m'ont dit qu'on était beaucoup mieux pendant le confinement parce que la société entière était comme nous et c'était un cas. Donc il y avait au moins ce type de... Ensuite, le reste, pour le GPS, je pense que le GPS fonctionnait quand même est dans un espace aussi plus imaginaire. Il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers l'imaginaire, vers écrire des récits. Ça a inspiré beaucoup de gens. Et puis pour le coup, peut-être on revient sur l'aspect de moi être dans le côté stimulus-réponse. On a l'impression, mais là, ça sort complètement de mes compétences, qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu des changements de vie. Nous, à l'hôpital, il y a plein de gens qui sont partis, décidés d'aller vivre en province. Certains pour des raisons, des difficultés majeures qu'on rencontre aujourd'hui à l'hôpital public, mais pas que pour ça. Aussi pour des prises de conscience de c'est quoi le sens de prendre mon activité, de prendre un métro une heure et demie, etc. Mais voilà. Mais je n'aurai pas des réponses plus précises, mais je partage votre observation. Madame. Oui. Bonjour, Christine Durand. Bonjour. Je voudrais savoir le rapport à l'intelligence artificielle, à la question chat-GPT et le cerveau, cerveau augmenté ou concurrencée par l'open AI. Alors, très vite. C'est vrai qu'on n'a pas traité beaucoup cet aspect-là. On aurait pu. Deux choses. Sur chat-GPT, je pense que comme tout le monde, vous avez tous joué avec chat-GPT qui est un outil quand même assez extraordinaire dans son opérabilité comme ça, qui pour autant, moi je ne suis pas expert, je sais qu'hier il y avait Alexei Gameboom qui est un des grands experts de l'IA et aussi avec un regard de philosophe sur ces données-là. Mais juste les expériences qu'on fait, nous on a fait des expériences au labo avec chat-GPT comme tout le monde. Évidemment, c'est un outil extraordinaire mais c'est un outil qui est aussi très 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 imparfait. Je veux dire, si vous posez des questions sur vous-même, sur ce que vous faites, etc., vous allez tomber sur des trucs... Nous on a même reçu des lettres d'étudiants écrites en chat-GPT qui ne veulent rien dire avec des faux articles, des trucs... Donc voilà. Pour autant, le chat-GPT, je trouve qu'il y a deux points. Un premier point, c'est qu'en fait, ça permet presque de souligner dès à présent l'importance de la communication non-verbale dans nos échanges. Donc c'est une façon de mettre le projecteur sur... Et ça ne veut pas dire que les systèmes robotiques ne pourront pas l'utiliser mais en tout cas, comme pied de nez, il y a ça. Le deuxième aussi, c'est que vous savez, souvent en IA, on a cette culture depuis Turing, le fameux test de Turing. C'est comment savoir si j'échange avec un système par un écran, est-ce que derrière j'ai un humain ou j'ai pas un humain ? Et il est vrai quand même que ces outils poussent la barrière un peu plus loin. Et moi, le premier constat que je me faisais, parce qu'en étant prof de médecine, je suis chercheur et médecin mais je fais aussi de l'enseignement, je me suis dit quand vous êtes universitaire et que vous faites des cours, typiquement vous faites un sujet, je ne parle pas d'un concours mais un examen. Vous faites un module de cours et vous vous soumettez un examen aux étudiants. Ils vous rendent des copies. Alors il y a des copies honteuses, des copies excellentes mais dans le gros des copies, il y a des copies où vous vous dites bon, il y a de la bonne volonté, il y a quand même un effort de bibliographie, ce n'est pas terrible mais que maintenant qu'on sait que ça, on ne pourra plus savoir si c'est de chat GPT ou pas. Je pense que ça va augmenter nos critères d'exigence. Donc en fait, le test inverse, c'est prouve-moi que tu n'es pas de chat GPT. Ce n'est pas prouve-moi que tu es un humain. C'est un peu ça ce que j'ai comme impression. Donc en fait, voilà. Ensuite, sur l'aspect plus sérieux de IA, parce que chat GPT a un effet d'annonce dans la société planétaire, mais les gens dont c'est vraiment l'expertise, ce n'est pas vraiment nouveau les modèles génératifs à large échelle de langage comme ça, d'apparence naturelle. Mais par exemple, un des domaines dans notre discipline, c'est que vous savez, il y a des grands experts en France, je pense à Yann Lequin, qui est un des pères du deep learning, etc. Les travaux de deep learning, on a tout un domaine croisé en fait. Moi, je ne fais pas du deep learning mais on utilise ces outils où par exemple, vous savez qu'il y a des couches, donc on va empiler des couches de neurones artificiels avec plein de systèmes convolutifs et il y a toute une ingénierie informatique de ça qui vise à reproduire l'architecture d'une voie cérébrale. Donc entre V1 que je vous ai montré là et la partie antérieure du voie visuelle, il y a une vingtaine de régions. Et donc il y a beaucoup de collègues qui font de l'IA, qui font du deep learning, qui construisent des modèles de deep learning qu'ils entraînent avec des images dans des performances de reconnaissance d'images. Et puis ensuite, on va faire la même chose chez des humains en IRM par exemple et on va étudier à quel point les représentations de chacune des couches intermédiaires d'un vrai cerveau pas aux couches générées par le réseau convolutif à plusieurs couches. Donc il y a un domaine fascinant actuellement de voir à quel point ça se ressemble et à quel point nos modèles d'IA ne capturent pas l'ensemble de la complexité du fonctionnement cérébral. Et pour le dire simplement, c'est une image de Stanislas Dohan que j'apprécie dans son livre Apprendre. C'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, et je suis vraiment d'accord avec ça, vous savez, les deux premiers dixièmes de seconde là non conscients, c'est pas du tout parfait, mais c'est ce qui ressemble le plus à ce qui est simulé par le deep learning. Mais qu'ensuite, quand on bascule dans le système symbolique, conscient, beaucoup plus lent et plus complexe, pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas, mais aujourd'hui, c'est un domaine en soi. Je ne peux pas vous répondre plus longuement. Merci beaucoup. Dernière question avec toi. L'entreprise qui gère cette maison a lancé, c'est Sodexo, a lancé un programme il y a deux ans, leadership, empathique et collectif. Et je pense qu'ils travaillent avec leur manager sur la deuxième forme d'empathie. Moi, j'ai une toute... C'est super. Une toute petite question. Vous êtes pour la méditation en entreprise, finalement. Question piège. Vous êtes un grand copain de Mathieu Ricard. Il y a deux questions, pour la méditation et pour la méditation en entreprise. C'est quand même deux sujets différents. Oui, parce que vous nous avez dit qu'il fallait prendre... Alors, merci pour votre question, mais ça risque de nous entraîner loin. Alors, comme tout le monde, je connais Mathieu Ricard, évidemment. Je ne suis pas un copain de Mathieu Ricard. Pour dire, je ne fais pas de méditation au sens classique du terme. Je dirais... Donc ça, c'est mon nouveau livre qui s'appelle Apologie de la discrétion. Il y a un passage sur... En fait, il y a eu un article hier dans Philosophie Magazine d'un philosophe qui est Jean-Michel Bénier et il revient sur cette dimension-là. C'est qu'en fait, pour le dire très vite, dans ce livre, j'interroge notre lien au monde. Comment est-ce qu'on se représente notre lien au monde ? Comment je me sens lié à vous ? Et pour le dire, je m'excuse, je vais faire un raccourci parce que je pense qu'on a peu de temps là. J'ai combien de temps pour répondre, Dominique ? Deux minutes. Donc ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de prendre une approche du concept mathématique qu'on a tous appris à l'école, des ensembles discrets ou des ensembles continus. Donc imaginons que chacun d'entre nous est un élément de cet ensemble collectif. Et la question, c'est comment je me sens lié avec vous ? Est-ce que je me sens lié à vous sous un mode de continuité, que je serais en continuité avec vous ? Et vous savez que dans les ensembles continus, par exemple, si on prend dans les nombres, l'ensemble des nombres réels, c'est le premier ensemble vraiment continu. une des propriétés, c'est qu'il n'y a pas deux nombres voisins. Entre deux nombres, il y a toujours une infinité de nombres. Ça veut dire qu'en fait, dans les ensembles continus, il n'y a pas de frontière entre vous et le reste. Et évidemment, dans un ensemble discret, moi, je suis le numéro 2, vous êtes le numéro 3, entre nous, il n'y a rien. Donc on est en contiguïté, mais on n'est pas en continuité. En gros, c'est ça ce que j'essaye de prendre comme paire de lunettes. Et ma thèse, c'est qu'en fait, notre conscience et notre vie mentale, son fonctionnement, il est discret au sens mathématique. Il est en contiguïté, pas en continuité. Mais que, comme on l'a dit, dans notre fiction du monde, on invente du continu pour plein de raisons que j'essaie d'explorer. On pense que l'espace est continu, on pense que le temps est continu, on pense qu'on est en continuité avec celui que j'étais quand j'avais 5 ans, alors qu'il y a beaucoup d'éléments pour penser qu'on est une succession, une sorte de mosaïque d'états successifs, discrets. Donc dans ce cadre général, quand j'explore le mode de relation aux autres, il me semble que dans le développement de la méditation, il y a un passage sur un... Pour le coup, Christophe André, je le connais, c'est un collègue, c'est un ami, on a des rapports vraiment... Mais pour le coup, il y a un point de désaccord sur cet aspect-là, c'est que je pense que dans le discours du méditant, il y a souvent une impression d'une appartenance à un grand tout et qui tire un peu vers la continuité. Alors que moi, je reste dans une discrétion. Alors je condamne la discrétion radicale, c'est-à-dire la discrétion radicale, c'est pas parce qu'on est en contiguïté que j'en ai rien à faire de vous. On arrive sur l'empathie numéro 2. C'est qu'on peut, je pense, défendre l'idée d'un univers où on est chacun différent des autres au sens vraiment... Et même on est même de la nature non humaine, mais néanmoins, on peut construire ce que j'appelle un comme-si de continuité, mais de manière volontaire, un peu l'empathie 2. Et c'est pour ça que du coup, je ne suis pas méditant au sens classique parce que le risque du méditant, c'est que quand vous vous dites que vous êtes tout le monde et que du coup, vous accédez à une conscience globale, le risque, c'est qu'en fait, vous n'avez jamais quitté votre nombril et ce que vous appelez tout le monde, c'est votre gros nombril. Donc une sorte de narcissisme aveugle. Je ne parle pas de vous. Mais donc moi, la limite, et c'est un point de débat, ça veut dire que je pense qu'il y a... Et pour autant, il y a évidemment des risques de ce que j'appelle la discrétion radicale. Je peux finir par une citation qui peut être étonnante, mais j'aime bien mettre à contribution plusieurs choses. Une citation biblique et après, je m'arrête. Il y a un épisode, si vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse qui est la destruction des villes de Sodome et Gomorre. Alors Sodome et Gomorre, dans l'imaginaire occidental, c'est surtout un truc de partouze. Ce n'est pas ça, Sodome et Gomorre. Et donc en fait, Sodome et Gomorre, dans la lecture talmudique de Sodome et Gomorre, on a ce principe de dire en fait le principe des habitantes de Sodome et Gomorre, c'était ce qui est à moi est à moi et ce qui est à toi est à toi. Alors au début, on se dit c'est quand même pas mal. C'est juste que je n'ai pas en train de voler tout le monde. Mais l'idée justement, c'est de dire que peut-être ce que visait ce principe, c'est de viser une cité dans laquelle chacun est replié sur lui et n'attaque pas l'autre, mais n'en a rien à faire de l'autre. Cette discrétion totalement radicale, étanche, une contiguïté avec un vide entre nous, ça en gros, ça ne serait pas un modèle viable pour ce modèle par exemple. Et j'aime bien cette idée du coup que être radicalement discret, ça ne fonctionne pas, mais être radicalement continu, ça expose ces risques d'inflation narcissique dont je parlais. Donc il faut une sorte... Chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous réponds pourquoi je ne médite pas. Merci beaucoup Lionel Nakache à nouveau. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada